Cris-le, regarde-le comme un trésor Quoi qu'on dise, protège la vision Avec passion Quand tu sais, tu sais de tout ton être Oh, que ce rêve ne vienne pas de toi Oh, même si tu ne vois que le contraire Persévère Oh, oui, persévère Persévère Serviteur, persévère 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 dans le service, dans l'amour Persévère Persévère Oh, persévère 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 Oh, oh, oh Est-ce que tu peux délire la main de ton frère à côté Et l'encourager ce soir Tiens la main de ton frère, dis-lui Nous persévérons Je persévère 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 Oh, oh Persévère 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 Yeah, yeah Persévère Persévère dans le service Persévère dans l'amour C'est la main de ton voisin s'il te plaît Encourage-le ce soir Encourage quelqu'un Persever 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 Même quand des montagnes se présentent devant toi Je me dis perséver Persever Alors que l'illiquité s'accroît Alors que l'amour du plus grand nombre se refroidit Ce soir tu veux persévérer Je veux persévérer Persever 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 Tu n'es pas seul Donc Dieu est avec toi Il te soutient Persever Servite Persever 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 Encourage ton voisin Encourage quelqu'un Persever 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 Oh, elle s'accomplira Tes efforts ne seront pas vains Sa parole s'accomplira Elle s'accomplira Même si tu vois la méchance est en tout de toi Toi, Père Seveka, sa parole s'accomplira Oh oui, elle s'accomplira Elle s'accomplira Elle s'accomplira Sa parole s'accomplira Certainement Il n'est pas un homme pour mentir Il n'est pas un homme pour mentir Ce que ça vous dit Ça m'est l'accomplir Oh oui, oh oui, oh oui Dis avec moi Père Seveka Père Seveka Père Seveka Père Seveka Père Seveka Persever 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 Seulement avec les voix Persever Persever Plus fort Persever Persever dans l'amour Persever dans la contemplation Persever 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 Oh, regarde quelqu'un autour de toi et dis-lui Persever Encourage quelqu'un ce soir Persever 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 Quels que soient les coups que tu peux avoir Persever 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 Oh 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 Ben Seigneur Chaque sa parole sa compira elle sa compira Nous voulons t'acclamer ce soir Jésus Jésus nous continuons de t'acclamer ce soir Tu es à toi seul et digne de nos acclamations Oui, toi seul, toi seul Toi seul Toi seul Toi seul Toi seul Je dis toi seul, toi seul Oui, toi seul Toi seul Alors que tu es présent Alors que nous t'adorons Tu souffles un vent nouveau J'ai dit Souffle 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 Un vent nouveau Souffle, souffle Souffle, esprit de Dieu Souffle, souffle, souffle Un vent nouveau Un vent nouveau Esprit de Dieu Souffle un vent nouveau Pour réveiller des héros Pour réveiller des héros Des héros, des serviteurs Souffle, un vent nouveau Souffle, esprit de Dieu Souffle, nous avons besoin de toi Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Achetez. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen, 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 Amen… Amen Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? On ne se lasse pas d'acclamer Je ne sais pas Je ne sais pas pour vous mais Un immense Sentiment de gratitude Vraiment jaillit Du plus profond de mon coeur Et de nos coeurs à tous Parce que assurément Dieu s'est souvenu de la francophonie Vraiment Dieu s'est souvenu Et alors nous allons passer à la Deuxième séquence de cette journée Donc pour ça je vais t'inviter à sortir ton téléphone portable Parce que nous allons passer Au talk show Et je vais inviter le pasteur Marcelo Je vais inviter le pasteur Mohamed A me rejoindre Alors pour ceux qui sont sur Facebook Tu vas aller sur ma page Facebook Et tu vas premièrement Partager Si tu as un groupe Tu vas partager Mais pas uniquement partager Il faut partager Ensuite il faut Il faut partager Il faut liker Il faut Alors si tu vas sur Youtube Il faut partager Mais il faut aussi t'abonner Dis Amen Et il faut commenter Le but de ça Tu n'es pas en train de faire la publicité Des hommes Tu es juste en train de permettre A tout ton groupe d'amis Tout ton réseau De savoir ce qui est en train de se passer De connecter à cette parole Tu commentes afin qu'ils sachent Que tu es vraiment en train d'apprécier Donc tu leur dis que tu apprécies Parce que lorsqu'on apprécie quelque chose Et qu'on dit aux gens qu'on est en train d'apprécier Les gens disent En bon ça a l'air bien ça Mais justement Qu'ils viennent et qu'ils voient Combien le Seigneur est bon À travers sa parole Et sa présence Amen Donc voilà Donc ouvrons nos téléphones portables Et j'invite le pasteur Mohamed Et le pasteur Marcelo A me rejoindre Sous nos acclamations pour le Seigneur Acclamons le Seigneur Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen Seigneur merci pour ce moment Seigneur merci pour ta présence Seigneur merci pour ta sagesse Seigneur merci pour ton dépôt La révélation de ta parole nous éclaire Seigneur merci de répondre à nos questions Accorde-nous la grâce de télécharger Parce que nous avons acquis Parce que nous avons acquis Mais ce que nous avons appris Fais-nous gagner du temps Père nous te supplions Dans le nom de Jésus Amen Ok, je vais inviter le pasteur Teddy Et le pasteur Célia à s'asseoir Ce sont eux qui vont poser des questions On attend le pasteur Mohamed Est-ce que vous êtes content ? Voilà, c'est pour changer un peu de format Alors le talk show de ce matin là Va porter sur le thème de la conférence Donc les questions que nous allons prendre Ce sont des questions qui sont liées Alors dans la salle on va faire circuler des feuilles Pour ceux qui veulent poser des questions On n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions Mais on va essayer de répondre à autant de questions que possible Amen Dans le laps de temps qui nous est imparti Donc le thème va rester vraiment sur la notion de bon et de fidèle serviteur Il n'y a aucune question inutile ou impertinente Mais il n'y a que des bonnes questions Mais on va sélectionner les questions en fonction Dès lors qu'elles restent dans le cadre de la thématique Donc on ne va pas parler de mariage On ne va pas parler de célibat Ce n'est pas pour ça qu'on a créé la plateforme Parce qu'on a compris que la priorité de Dieu Pour nous c'est que nous soyons trouvés bons et fidèles serviteurs Ce n'est pas que nous soyons trouvés mariés Et non il y a eu des talk show pour le célibat Pour les couples, pour les hommes Il y en a encore, amen Mais là pour l'instant on va vraiment focaliser ça Sur la thématique actuelle Ok, ça vous va ? On peut commencer ? En attendant que le pasteur Moven nous rejoune On peut démarrer Parce qu'on a une heure On a un peu plus d'une heure et demie Et on veut essayer de partager le maximum Amen Alors on acclame encore le Seigneur Et en plus on va s'asseoir dans sa présence Merci Seigneur Amen Ok, encore une fois bonjour Bonjour à toutes et à tous Bienvenue pour notre talk show Comme l'a dit le pasteur Yvan Sontez-vous libres de poser toutes les questions Et sans plus tarder Nous allons commencer avec une première question Que je vais laisser à le pasteur Célia De pouvoir poser la question Alors merci Teddy Bonjour à toutes et bonjour à tous Alors on a parlé de compassion Et il y a une question Question au pasteur Pasteur j'ai une question J'évangélise souvent des SDF Il m'arrive même de les héberger Mais jusqu'où aller dans mon hospitalité ? Pasteur Marcelo Je pensais que le pasteur m'a aidé Je vais serrer là pour répondre Comme c'est autour de son thème Mais il faut faire le mieux qu'on puisse faire Jusqu'où l'amour n'a pas de fin Ah vous n'entendez pas ? Ah je m'entends bien Bon parle comme si tu prêchais Il n'y a pas moyen Je suis assis Ok c'est bon ? C'est bon hein ? Donc il faut faire le mieux que tu puisses faire Il n'y a pas de limite dans l'amour Dieu nous a tant aimé Mais aussi il faudrait toujours garder la sagesse et la prudence Sans pour autant détruire ta famille Détruire ta vie Mais aime Aime au maximum C'est ce que je peux te dire Il n'y a pas vraiment un plus deux dans le domaine de l'amour Merci Pasteur Alors moi je voudrais juste rajouter une chose Quand on exerce l'hospitalité et qu'on fait le bien Il faut juste faire attention Quand on parle de faire rentrer quelqu'un dans son périmètre familial Là par contre il faut quand même être très très prudent Je peux faire le bien à l'extérieur Sans avoir besoin de ramener quelqu'un que je ne connais pas à la maison C'est bien d'ouvrir son coeur C'est bien d'être prêt à souffrir Mais il faut faire la chose avec beaucoup de sagesse et de discernement On ne peut pas inviter tout le monde dans le cercle familial Parce qu'on met en danger Et son foyer Et ses enfants Et c'est voilà Il faut un extrême discernement Alors Pasteur Mohamed Vous nous rejoignez La question qui a été posée Vous ne vous entendez pas Là vous entendez c'est mieux Alléluia Alors la question qui a été posée tout ce moment C'est de savoir Jusqu'à quel niveau La personne dit que souvent Elle manifeste l'amour auprès des SDF Et juste à manifester l'hospitalité en les recevant à la maison Et donc c'est jusqu'à quel niveau au fait Aller dans la manifestation de cet amour Ok c'est une bonne question Dans le point où je parlais de De l'intelligence Dans l'intelligence divine En ce qui concerne de manifester la bonté On en a tenu compte L'amour se manifeste D'abord par rapport aux personnes qui nous sont les plus proches La bonté Donc le Seigneur nous dit Le Seigneur nous dit Tu vas aimer ton prochain comme toi-même Et nos premiers prochains Ce sont ceux qui sont C'est notre famille Voilà Donc il ne faudrait pas que Manifester l'amour pour autrui Vienne détruire La cellule Familiale Voilà La cellule familiale L'aide qu'on doit apporter aux autres Ne doivent pas être Mettre en danger L'harmonie Ou La vie familiale Donc tant que cela N'embête pas Et que Toute la famille Est ok Ça va Ça ne détruit pas L'harmonie familiale Il n'y a pas de problème Mais il faut en tenir compte Que Mon premier prochain C'est mon conjoint Ce sont mes enfants Ce sont Des personnes Une chose que On a vu Ok Ça va Ah ok Donc voilà Merci 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 pasteur Alors je continue avec Une autre question Qui a été posée A savoir Est-ce possible D'avoir plusieurs appels Ou encore plusieurs ministères C'est bon vous entendez D'accord Donc la question La question était de savoir Est-ce possible D'avoir plusieurs appels Ou encore plusieurs ministères Et de ne pas être trouvé Donc infidèle Vis-à-vis de Dieu De se retrouver Donc avec plusieurs appels Ou plusieurs ministères Et que Afin de ne pas pouvoir Être trouvé infidèle En servant Dans plusieurs couloirs Au fait Ben si ça vient de Dieu Parce qu'il y a certains Qui s'attribuent des appels Que Dieu ne leur a pas donné Parce que l'appel C'est pas un titre Ça doit être effectif Si tu te dis Que tu es Apôtre Et puis aussi Tu as Un ministère Dans la chanson Ou un ministère En faveur de Mais ça doit se démontrer Le problème c'est que des fois Les gens portent plusieurs casquettes Parce qu'ils veulent en avoir plusieurs Alors que Dieu n'a donné qu'une seule Mais si réellement Tu as Plusieurs appels Et dans chaque appel Tu es fidèle C'est une bonne chose Mais Il faudrait vraiment Que ça puisse se démontrer Le problème aujourd'hui C'est que Les gens ajoutent Sur Appel sur appel Sans que Dieu n'ait parlé Mais si vraiment C'est l'appel de Dieu Il est possible Jésus Christ a opéré Comme évangéliste Comme pasteur Il a opéré Comme docteur Comme prophète Et il était fidèle Dans tous ses appels Mais Il faut vraiment Que ça se démontre Merci pasteur Merci pasteur Alors Cher pasteur Alors Beaucoup de personnes Vous voyez On se pose vraiment la question Parce que vous suscitez Vraiment beaucoup d'admiration Et J'ai une question Et la personne se dit Mais J'ai souvent des hauts Et des bas Dans ma relation avec Dieu Comment faites-vous Pasteur Pour être constamment Assoiffé de Dieu Et toujours au top Comment éviter Les yo-yo Les hauts Les bas Et Comment vous vous faites Pour être toujours au top Est-ce que tout le monde A compris la question Dans la salle Alors Je vais reprendre Alors En voyant nos pasteurs Effectivement On a la Il suscite L'admiration Donc La question Et J'ai souvent des hauts Et des bas Dans ma relation Et dans mon service Pour Dieu Comment faire Pour être toujours Assoiffé De Dieu Et comment les pasteurs Font pour être toujours Au top Et toujours Assoiffé De Dieu Amen C'est une très bonne question En gros Il s'agit là Non pas de vous donner Un verset biblique Mais peut-être de partager Les expériences Rapidement Les expériences De chacun On va essayer Autant que possible D'être bref Dans les réponses Parce qu'il y a Plusieurs questions D'accord Donc Pastor Marcelo Tu veux commencer A toi l'honneur Mais moi J'ai un secret C'est que Je ne me considère Jamais comme un pasteur Devant Dieu Je suis un enfant Et je continue À avoir la soif Que j'avais Quand j'étais Un bébé spirituel J'évite de devenir Un professionnel De Dieu Demeurer un amateur Et ne jamais Me voir grand Devant lui Donc c'est ça Je garde ma discipline Du frère Marcelo Applaudissements Donc en plus De ce qu'il a dit Moi un des aimants Qu'il m'aide C'est le fait Que On entend pas Ok là ça va Ok ok Voilà donc Un des éléments Qui m'aide C'est la Vision Plus elle est loin Elle est difficilement Atteignable Vous avez toujours L'impression Tu as toujours l'impression Que tu n'as pas encore Suffisamment fait Et tu cherches Dieu Pour pouvoir Atteindre des choses Donc En termes de vision Il y a différent De la vision La mission En termes de vision C'est souvent des choses Que tu te mets Presque inatteignables Et tu cours Constamment En train de chercher De les atteindre De les trouver Donc ça t'amène Constamment A chercher Dieu A chercher sa face Parce que tu veux Toucher ce but Voilà En plus bien sûr Du fait de se sentir Vraiment toujours Comme un enfant Mais il y a aussi La vision Qui doit toujours Prûler dans le coeur Moi je En plus de ce qui est dit Je vais rajouter Parce que je sais Que vous le faites Tous les deux Il y a Il y a vraiment La culture De la discipline Personnelle Dans le fait De chercher Dieu Bon d'abord Je crois Qu'il faut reconnaître Que Je ne crois pas Qu'il y ait quelqu'un Qui soit toujours A 100% au top C'est pas vrai Il y a toujours Des moments Où on se sent fatigué Il y a toujours Des moments Où on se sent épuisé Et où on a besoin De se ressourcer De se reposer Donc moi personnellement Je sais que les deux Le font également Un de mes secrets C'est Je suis comme un enfant Comme il a dit Mais N'essaie pas de Quand tu te sens fatigué Retire-toi Et pour moi Un des secrets Ce sont des retraites personnelles Alors Il y en a qui vont me dire Moi je travaille Mais On peut travailler Mais ce que je veux dire C'est juste essayer de prendre Ça peut être Le mieux C'est par moi Moi je m'impose Trois jours Par mois Deux Trois jours Ça dépend Mais où j'essaie D'être seul De passer juste Au minimum Juste une journée Dans la présence de Dieu Juste En train de demander A Dieu Dieu Juste Pas de demander les choses Juste demander au Seigneur Accorde-moi la grâce D'être tout entier à toi Et ce jour-là De retraite Tu peux en prendre un Moi j'en prends deux ou trois Mais je vais prier Je vais essayer de cumuler Le maximum d'heures de prière possible Je vais essayer de prier Au moins six à huit heures minimum Cumuler Je vais peut-être faire une heure et demie Après une heure et demie Après une heure et demie Mais je vais faire le plein de prière J'ai découvert que quand tu as fait ça Tu as emmagasiné suffisamment de force Pour continuer d'avancer Mais ce jour-là Tu ne pries pas pour ton mariage Ton travail Ta bénédiction Tu pries pour demander au Saint-Esprit Le Saint-Esprit Waouh 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 Alors Dans la dynamique De cette question Alors sans langue de bois Aucune Cher pasteur Est-ce qu'il vous arrive De craquer Et de vouloir tout arrêter Dans le cadre du ministère Et de par la charge Qui vous est confiée Par le Seigneur Est-ce qu'il vous arrive Ça vous est déjà arrivé Ou ça vous arrive De vouloir tout arrêter De vouloir craquer Je lâche J'abandonne Ah oui Samet j'ai arrivé une fois J'avais connu tellement D'ingratitudes Des gens qui me poignardaient Dans le dos Des gens À qui j'avais fait Beaucoup de bien J'avais perdu l'envie De prêcher J'avais perdu l'envie De prier pour les fidèles Et je venais là Je prêchais bien Puis je partais Et puis l'un de mes fils A remarqué S'il a dit Pasteur tu as changé Dans ta manière De nous prêcher De prier pour nous Alors je suis allé prier Et Dieu m'a dit Ne sois pas comme Moïse Tu vois le peuple Peut te conduire à la faute Et tu n'entres pas A cause de lui Ne tombe jamais Dans ce piège Depuis j'ai décidé De ne jamais attendre L'amour en retour J'aime Dieu Et Dieu m'aime Et j'aime les hommes Qui m'aiment Ou qui ne m'aiment pas Je continue ma route Ça m'a enseigné cela Je n'attends pas L'amour des hommes Et je dois aimer Quand les hommes M'aiment c'est extraordinaire Quand ils m'aiment pas C'est normal Donc ça m'est déjà arrivé Ben moi Je pense que ça ne m'est jamais arrivé Honnêtement Non non Je ne me souviens pas Un jour où j'ai Dis bon je veux Laissez le Le ministère Non je ne m'en souviens pas Voilà Toujours cette On peut être physiquement Épuisé Émotionnellement Juste un temps de retraite Et puis on va Voilà Amen J'ai toujours J'ai toujours le désir De servir Jésus Amen Gloire au Seigneur Pasteur Iman Moi Moi je distingue Deux questions La première question C'était Est-ce qu'il vous arrive De craquer La deuxième question C'est est-ce qu'il arrive De vouloir tout arrêter Pour moi C'est deux questions Je ne crois pas Qu'il y ait un seul chrétien Sur la planète Qui A qui Il ne vient pas Parfois de craquer Quand je dis craquer C'est pas Lasser tomber C'est pas Tomber Jeter l'éponge C'est en train D'être De se sentir Juste épuisé Si le Seigneur Mais vouloir Il découvrait Il découvrait La méchanceté Des gens Et l'ingratitude Des gens Mais je sais Que depuis lors C'est plus jamais arrivé Là je suis vacciné Rien ne peut m'atteindre Plus rien Plus rien Mais craquer Mais craquer Arriver à dire au Seigneur Il y a des épreuves C'est la seule clé Je veux répondre à cette question Alors là je dirais Il faut savoir Que Premièrement Dieu n'est le débiteur De personne Et la parole de Dieu Est la vérité Ce qu'un homme sème Il le moissonnera Maintenant Quand on sème Et qu'on ne voit pas encore La manifestation De la richesse pour deux Alors qu'on donne la dîme Et on donne les offrandes D'abord la dîme Assure la protection De nos revenus A condition évidemment Qu'on soit sage Avec nos revenus Parce que la dîme Nous préserve du dévoreur Mais si c'est nous-mêmes Le dévoreur Ou le destructeur Dieu ne peut pas nous préserver Donc il faut toujours La sagesse dans les finances Et l'offrande C'est ce qui assure La multiplication Donc Moi un conseil pratique Que je donnerais C'est premièrement Continue de semer Parce que La Bible dit Celui qui sème peu Moissonnera peu Celui qui sèmera abondamment Moissonnera abondamment Donc quand on veut rentrer Dans la dimension De la multiplication La richesse pour Dieu C'est la dimension De la multiplication Il faut que ce que j'avais reçu Il faut que mes revenus Soient multipliés La clé de la multiplication C'est la continuité Dans la libéralité Continuez de semer Parce que si quelqu'un A donné 10 euros Et 10 euros Et 10 euros Et 10 euros Luc 6 verset 38 Il dit Donnez Il vous sera donné Une bonne mesure Secouez Remuez Et qu'il déborde Mais j'aime bien La fin de la phrase Parce qu'il dit Qu'on vous Et qu'il déborde Car on vous mesurera Avec la mesure Et on vous serez servi Quelqu'un peut dire J'ai donné beaucoup Mais le problème C'est que l'unité de mesure C'était des cuillères Ou on va dire des gobelets Il y a quelqu'un qui donne Beaucoup de gobelets A un moment donné A force de donner Beaucoup de gobelets Par la grâce de Dieu Tu récolteras un seau Mais tu ne peux pas Donner des gobelets Et puis récolter Brusquement un conteneur Non Quelqu'un qui veut Récolter des conteneurs Doit semer la dimension Des conteneurs Donc c'est pour ça Qu'il faut continuer La pratique de la libéralité Il faut se fixer Même des objectifs De semences Je parlais avec une soeur Qui disait Pasteur j'ai donné Elle veut Connaître la richesse pour Dieu Elle dit J'ai donné les prémices De mes revenus J'ai créé un business J'ai donné les prémices A Dieu J'ai dit Maman c'est pas suffisant Parce que si tes prémices C'est 100 euros Ou c'est 500 euros C'est pas ça Qui te rendra Un millionnaire Fixe un cap Dis à Dieu Seigneur Dans mon business là Tant que je n'aurai pas Atteint 20 000 30 000 40 000 50 000 euros Je ne changerai pas Mon salon Je ne changerai pas Les fauteuils Je vais continuer D'accumuler Parce que celui qui sème Abondamment Moissonnera Abondamment C'est ce que Moi j'ai fait Avec ma femme Donc on s'est fixé Des paliers A atteindre Et maintenant Quand on atteint Ces paliers là Bien aimé Dieu n'est le débiteur De personne Ça c'est un point Le deuxième point Après je laisse la parole Le deuxième point C'est qu'il faut continuer De semer L'autre point C'est qu'il faut aussi Maintenant examiner Les vases que tu as Parce que quand on donne Dieu nous donne En retour Mais Dieu ne donne pas En retour Avec de l'argent Forcément Non Parfois Souvent même La créativité L'inventivité L'inspiration Donc il faut Augmenter sa capacité Il y en a qui doivent Faire des formations Parce que là où tu es Il faut augmenter Les vases La capacité à recevoir De Dieu Donc fais une formation Apprends quelque chose Intéresse-toi A partir de ce que tu as Augmente les vases Parce que tu vas te visiter Souvent par des vases Que tu vas lui présenter Amen Donc voilà Je vais laisser les autres parler Je suis totalement d'accord Avec ce que le pasteur Ivan dit Et je voulais vraiment ajouter Ce qu'il vient de dire En dernier C'est que des fois Dieu peut t'exaucer Autrement Tu t'attends aux finances Mais Dieu te donne Autre chose Voyons par exemple Tabitha Elle a béni Elle a aidé les gens Mais elle a récolté La résurrection Corneille a donné Et il a récolté Le baptême du Saint-Esprit Des fois tu penses Que Dieu ne t'a pas béni Mais il t'a déjà béni Mais pas dans le domaine Où tu as sémé Mais dans un autre domaine Et de deux aussi Le travail Le problème aujourd'hui Des chrétiens C'est qu'ils se contentent De donner l'offrande Et la dîme Mais ils ne bossent pas dur Et ils pensent que Dieu Va travailler à leur place Dieu ne donne pas Des chaises Mais il donne des arbres Dieu ne donne pas Des tables Mais il donne des arbres C'est à toi de travailler Il ne va pas te donner des chaises Quand Dieu répond La bénédiction C'est la pluie Mais il faudrait que la pluie Puisse trouver une sémence Sinon c'est la boue Et il faut travailler Car Dieu bénira le travail De tes mains Il faut que tu bosses Et que tu bosses Donner la dîme L'offrande C'est très bien Mais si tu croises les bras Tu ne travailles pas plus Tu ne vivras pas Une plus grande bénédiction Car lorsque la pluie va tomber Elle ne va pas tomber Tu trouver une sémence Et elle va Transformer la terre en boue Au lieu de transformer La terre en forêt Donc c'est ce que je peux ajouter Les deux éléments Que j'aimerais ajouter La Bible dit Ne nous lassons pas De faire le bien Nous allons moissonner Au temps convenable Je pense que si le Seigneur le dit C'est parce que Quelquefois En faisant le bien On ne voit pas la moisson De manière immédiate Il y a un temps convenable Pour que la moisson Donne son fruit Il y a un temps convenable Et le temps convenable Arrive au bon moment Par exemple S'il n'est pas sage Pour toi en ce moment D'être riche Dieu va attendre Le moment Le temps convenable Et un jour Brusquement Sans que tu ne comprennes Des portes vont s'ouvrir Plein de choses Vont se mettre en place Et si un jour Tu demandes à Dieu Mais Seigneur Comment ça se fait Va-t-il Mais tu vois Toutes ces actions Que tu avais menées Dans le passé Voilà Ce sont des semences Et tu préparais Pour le temps convenable Donc Ne te lasse pas De faire le bien Continue de faire Tes offrandes Continue d'apporter Dans la maison de Dieu De faire du bien Autour de toi Dieu a un moment précis Où tu vas sentir Les effets de ton don C'est un tel élément La deuxième chose Qui va dans le sens De ce que Les passeurs aussi ont dit C'est l'élément Que la bénédiction de Dieu Est une capacité Voilà Quand on dit Que Dieu te bénit Il ne te donne pas De l'argent Il te donne la capacité De créer La richesse Voilà Il te donne la capacité De créer la richesse Quand Dieu dit à Adam Dieu les a bénis En disant Soyez féconds Il n'a pas fait apparaître Les enfants Il a donné à l'homme Et à la femme La capacité De procréer Voilà Donc quand Dieu te bénit Il te dit Tu vas prospérer L'argent L'argent ne va pas apparaître Dans ton compte Ce qui va apparaître Par contre C'est la sagesse C'est l'esprit D'entrepreneuriat C'est des idées Qui te viendront Cette capacité De créer la richesse Donc la moisson Peut être cette sagesse Ces idées là Que Dieu va te donner Que tu dois maintenant Utiliser Appliquer Afin de voir La gloire se manifester Voilà Amen Je voudrais vraiment Insister là dessus Sur l'importance D'augmenter ses capacités D'apprendre Ce que tu ne sais pas faire Mais que tu dois Apprendre à faire Il y en a Pour augmenter En fait On redit la même chose Mais j'insiste Vraiment dessus Parce qu'il faut Qu'on élève Nos capacités Il y en a Qui doivent apprendre A parler anglais Il y en a Qui doivent faire Une formation Il y en a Qui doivent investir En fait Investir en toi même Pour augmenter Tes capacités Quelqu'un qui a Je ne sais pas Si tout le monde comprend Je ne sais pas Si ça semble évident Pour tout le monde Mais quand tu veux Que Dieu te visite Permets à Dieu De te visiter Le fait d'écrire un livre C'est une capacité nouvelle Le fait que lui Produise des CD C'est une capacité Qu'il a ajoutée Dieu va le visiter A travers ça Le fait de t'intéresser A l'immobilier Dieu va te visiter A travers les opportunités Immobilières Mais il faut Augmenter la capacité Parce qu'augmenter la capacité C'est augmenter la capacité La réceptivité Voilà Amen On peut acclamer le Seigneur Gloire à Dieu Alors cher pasteur Une toute autre question Dans un autre registre Il a été dit Donc jusqu'ici Pendant la conférence Que la clé Pour avoir une bonne santé Pour vivre longtemps C'est d'honorer son père Et sa mère Alors Comment faire Pour honorer ses parents Lorsque ceux-ci Sont sorciers Et méchants Cher pasteur D'ailleurs On reconnait La vraie soumission Lorsqu'on est face A une autorité Qui a des défauts Reclamer que l'autorité Soit parfaite Pour se soumettre C'est déjà De la rébellion Car déjà Toi-même Tu n'es pas parfait Pour exiger A ton autorité D'être parfait Lorsque tu es soumis A quelqu'un De parfait C'est très facile Il n'a aucun défaut Et tu dis Tu es soumis Ben c'est facile Mais lorsqu'il a Un mauvais caractère Là vraiment Ta soumission Est mise au défi C'est pourquoi J'aime beaucoup David David s'est soumis A quelqu'un Qui ne méritait pas Sa soumission Il était rejeté Par Dieu Il était un ex-soin Mais en dépit de cela Il s'est soumis Mais nous voyons D'un autre côté Myriam et Aaron Qui ont exigé A Moïse D'être parfait Pour se soumettre Moïse avait épousé Une femme étrangère Et ils ont cru Que ça leur donnait Le droit De toucher à son autorité Dieu les a frappés A frappés Myriam de lèpre Pour dire que Même si l'autorité A des défauts Cette autorité Capable de déclencher Une lèpre dans ta vie C'est à Dieu De s'occuper De ton père Qui est sorcier Mais toi Tu te soumets Car demain aussi Tes enfants Peux voir en toi Des défauts Peut-être ce ne sera pas La sorcellerie Ce sera l'ivronnierie Une perte d'emploi Ou quelque chose Et ils se serviront De ce défaut Que tu vas manifester Pour t'amener A recolter Ce que tu as sémé Dans la vie de ton père Que Dieu vous bénisse Mais je précise juste Que honorer C'est dans le cœur C'est une attitude De révérence Que l'on a à avoir Ça ne veut pas dire Que tout ce que mon père Ou ma mère me dit de faire Je dois le faire Dès lors que je suis majeur Quand je suis majeur Je ne leur dois pas L'obéissance Mais je leur dois Quelle que soit Ce qu'ils ont fait La révérence Dans le cœur Se soumettre C'est dans le cœur C'est lorsqu'on honore Et le cœur s'incline C'est ça la soumission C'est pas le corps C'est le cœur Qui s'incline Et qui a du respect Et lorsque le cœur A ce respect La langue ne va pas fourcher La langue ne va pas maudire Parce que le cœur Est déjà incliné C'est ça Le respect L'honneur C'est ça Amen Alors cette fois-ci Nous avons une question Sur l'appel Une personne qui dit Connait son appel Depuis plusieurs années Elle sert à l'église Au sein d'un ministère Et pendant la conférence Elle a eu la conviction Qu'elle ne servait pas Dans le bon ministère Pour rentrer dans son appel Donc elle se demande Comment faire Pour servir dans le bon ministère Et rentrer dans son appel Ah oui l'honneur Parce que ça ne veut pas Bon ok Je me laisse alors Ok Bon Très souvent on s'inspire De la réponse des autres Pour améliorer sa réponse Ok Amen Donc en règle générale N'oubliez jamais Le principe de Dieu Sois fidèle à ce qui appartient Autrui Si tu veux Avoir ce qui est à toi Voilà Lorsque vous êtes dans une église Ne cherchez pas forcément Savoir quel est votre appel Quel est votre ministère Premièrement Là où ton pasteur T'affecte Ce qu'il attend de toi Vas-y Et fais-le bien Le ministère Auquel je t'appelle Va souvent bien au-delà De ce que tu imagines Et de ce que tu penses C'est de manière contraignante Que Dieu a amené Joseph A devenir intendant Dans la maison de Potiphar C'est pas par une vision Dieu lui a dit Va chez Potiphar C'est la tournante On l'appelle Et c'est dans la maison de Potiphar Au titre d'esclave Qu'il a appris La gestion L'intendance Après quoi Il va se retrouver en prison Tout ça c'est de manière contraignante Il va se retrouver en prison Et là il va apprendre La gestion des hommes Parce qu'il avait sous lui L'administration des autres prisonniers Dans la maison de Potiphar Il avait l'intendance des biens Et c'est là Parce qu'il travaillait Avec fidélité De tout son coeur Qu'il a acquis La sagesse divine Dans la gestion des biens Alors le jour Où son appel Allait se manifester Parce qu'il a été fidèle A ce qui appartient Autrui Entre autres A Potiphar Et puis au chef de la prison Quand son appel S'est manifesté Il a compris Quel était le pourquoi Il avait parcouru Tous ces départements Et tous ces ministères Voilà Donc ne commencez pas À rentrer à l'église En disant Bon si j'ai pas trouvé Mon ministère Je suis au bon endroit Non Là où on t'a positionné Sois là et fais le bien Dans tout ton coeur Là dessus Ton ministère n'a pas encore commencé Il ne te presse pas Ok Et puis on t'a fait Que t'apprendre Dans un autre département Vas-y Il se peut aussi Que toi même Tu ressentes un département Tu le signales À tes responsables Je veux faire ça S'ils sont ok Tu rentres là-dedans S'il n'y a pas assez de place Dans le département Et qu'on te veut ailleurs Tout ça c'est la volonté du Seigneur Juste de venir Je me souviens à l'époque Je voulais servir dans Le département De la délivrance Et à un moment donné Mes pasteurs M'ont amené À être moniteur D'école du dimanche Donc je suis devenu Encadrant des enfants Et je ne comprenais pas pourquoi Mais aujourd'hui Je bénis Dieu Parce que ça met dans la vision Qu'on met en place Pour les enfants Et peut-être que Ceux qui suivent nos vidéos Vous allez voir Qu'on a un très gros programme D'évangélisation En faveur des enfants Et j'ai compris en fait Que les différentes étapes Où mes pasteurs Mes pères m'avaient conduit M'ont préparé À ce que Dieu voulait faire Et la façon dont Il voulait le faire dans la vie À un moment donné Dans la délivrance Ils m'ont dit Va à l'évangélisation Etc Donc toutes ces choses-là Accumulées M'ont permis de comprendre C'est pourquoi Dieu dit Si tu es fidèle À ce qui appartient à autrui Tu obtiendras ce qui est à toi Amen Applaudissements Oui Des fois aussi en matière d'appel Comme l'a dit le pasteur Sanogo Nous voulons directement vivre La manifestation parfaite De ce à quoi Dieu nous appelle Alors que Dieu des fois Peut t'amener à fréquenter Être autour de ce que tu seras Sans être là où tu dois Sans avoir ce que tu dois être Je donne l'exemple même de David Il était appelé à régner Mais pendant un temps Il devait jouer à la harpe Pour quelqu'un d'autre Et ainsi il pouvait entrer dans le palais Pas pour exercer l'autorité Mais pour chanter pour le roi Et je me souviens aussi J'étais invité Dans des années à Matadi C'est une province chez nous Et là j'accompagnais des hommes de Dieu Je chantais Pendant qu'ils prêchaient Pendant qu'ils manifestaient La puissance de Dieu Moi j'étais dans le coeur Je chantais et tout Mais des années après J'ai commencé à être invité Dans cette église J'ai commencé à tenir des grandes choses Pour un premier temps J'étais appelé à jouer Au tour du trône Et ensuite à m'asseoir sur le trône La pierre qui est lancée Sur le front de Goliath Ne commence pas dans la gibessière Elle commence dans le torrent Accepte d'être brisé dans le torrent Taillé dans le torrent Être pris Mis dans la gibessière Ensuite dans la fronde C'est alors que tu atteindras Le front de Goliath Mais ce n'est pas du jour au lendemain Que tu vas quitter le torrent Et du coup Tu es sur le front de Goliath Et en plus aussi Je remarque que beaucoup de jeunes Pensent qu'ils sont appelés à devenir des vedettes L'appel de Dieu C'est l'appel à devenir une star Non, la pierre qui a tué Goliath A fini dans le front Donc elle était cachée dans le front Elle a disparu pour qu'on donne la gloire à David C'est dire que Dieu L'appel ce n'est pas être appelé à être une star Vous voyez comme on est assis là Oh que Dieu m'appelle C'est la talk show Frère Ce n'est pas l'appel à être une star C'est être un esclave Mais en fait A l'arrière Ils acclament plus que vous qui êtes à l'avant Ouais c'est terrible ça Moi je voudrais Je voudrais vraiment Avec tout mon coeur Juste vous révéler un secret simple De toutes les personnes Que Dieu a utilisées Et qui sont demeurées Parce que je vous ai toujours dit Il y a des étoiles brillantes Et puis il y a des étoiles filantes Il y a des étoiles filantes Des gens ils vont vite Ils se lèvent Ils vont se cracher Et puis il y a des gens qui demeurent En train de briller Et mon expérience et mon observation M'ont montré Que ces gens là On les appelle des Josué On les appelle des Joseph On les appelle des Élisée On les appelle des Timothée Même des Paul Ne sont jamais arrivés là où ils sont arrivés Sans avoir été loyal et fidèle Sans avoir été des disciples Qui ont appris à servir quelqu'un Sans avoir appris à mourir à eux-mêmes Pour se rendre disponible Pour être un porteur d'âme Et terrasser les problèmes d'un Saül Ça n'arrive pas à bien aimer Donc quelqu'un qui dit Moi Alors Mon ministère c'est ça J'ai envie d'aller faire ça Mais la question c'est Avant de changer Est-ce que là où tu es Déjà Est-ce qu'on peut dire Franchement Seigneur merci Pour la contribution Est-ce que quelqu'un bénit Dieu Et élève la voix vers Dieu Pour dire Seigneur A cause du bien que cette personne a fait Récompense là La plupart du temps On quitte un endroit On va dans un autre Mais personne N'a envie de bénir Dieu pour toi Ça veut dire Que tu n'as pas donné satisfaction Tu n'as pas été trouvé diligent Dans ce que tu faisais Tu dois chercher à donner satisfaction Ne dis pas je sers Dieu Quand on sers Dieu On sers un homme Il faut que cette personne bénisse Dieu Se réjouisse Et qu'elle te bénisse Il fallait Même si Dieu appelait David Il fallait que Saül Le bénisse Dieu est un Dieu de principe C'est Dieu qui a oint David Par le prophète Samuel Mais pour que David monte sur le trône Il fallait d'abord passer par la bénédiction de Saül Et Saül voulait le tuer Et la deuxième fois Où il a voulu le tuer Où David a eu l'occasion de le tuer Pardon David l'a épargné Saül a dit Mon fils David Je reconnais que tu es meilleur que moi Que le Seigneur te bénisse Et Saül a dit Tu règneras sur Israël C'est fini C'est fini Vous savez bien aimé Un des secrets A l'époque Où on a commencé un paque centre chrétien J'ai plusieurs pasteurs Qui se sont moqués de nous Parce que nous on a été ordonnés Avec mon frère Par un pasteur baptiste Qui n'a pas le parler en langue C'est pas un pentecôtiste Et on a été ordonnés Par des gens qui ne sont pas Mais c'était des pères dans le pays Ce sont des pères dans le pays Il y a des gens qui se sont moqués Et Dieu m'avait dit Si tu veux la France Il va falloir que les pères de la France Te donnent la France Mais les pères ne te donnent pas Si tu ne les honores pas Et je me rappellerai toujours De la cérémonie d'inauguration De notre église Un paque centre chrétien Là où on est Le quartier Bon mais il y en a plusieurs Mais à Boissy Là où on est Le jour de l'inauguration C'est le On les a tellement respectés Honorés Que le secrétaire général Ou le président De la fédération De l'église réformée L'église réformée Ce sont les réformés Ils sont là depuis longtemps La plupart des gens Les méprisent Oh ils n'ont pas le Seigneur d'Esprit Ils n'ont pas l'Ancien Dieu m'a dit Honore les pères La plupart du temps Quand on va dans une ville On honore toujours Les pères Qui sont dans la ville Qui font le travail Avant qu'on arrivait Il faut toujours Les respecter Mais cette génération Oh Moi Dieu m'a appelé Mon Dieu Frère Quand tu veux le pays Tu dois honorer Les pères du pays Et je me rappelle De la bénédiction La prière Il ne prie peut-être pas en langue Il ne chasse pas les démons Mais qu'en ce jour-là De l'inauguration Officielle Le secrétaire général De l'église réformée de France Au nom du président A dit Seigneur Bénis un paque sain de chrétien Dieu m'a dit Tu vois C'est tout ce que j'attendais Il fallait qu'il fasse le transfert Alors Dans la même dynamique Il y a une question Qui est posée tout ce moment C'est quelqu'un qui demande Quels sont les critères Que vous regardez Avant d'intégrer Donc un fils Ou de considérer un fils Dans le conseil pastoral Ou vous en tant que pasteur De considérer une personne Comme fils Ou comme une fille Donc quels sont les critères Quels sont les critères Pour le reconnaître Comme fils Ou comme pasteur Non comme fils Ah ok Qui est demandé Comme fils Alors je relis Quels sont les critères Que vous regardez Avant d'intégrer un fils Au sein Du conseil pastoral Pasteur Question bizarre Mais bon Est-ce que c'est un fils d'abord Est-ce que c'est un fils Il faut déjà qu'il soit un fils Et ensuite C'est pas parce que c'est un fils Que tu l'intègres vite Si c'est un fils Fais-le travailler vite Fais-le servir Souffrir Briser Façonne-le Ne donnons pas aux gens L'envie des titres trop vite Donnons-leur l'envie de servir vite Donc Il y a des gens Que tu intègres Le jour où tu sais que maintenant Il est prêt C'est pas parce que Quelqu'un a un fils Qui devient pasteur Et puis pasteur Ne doit pas devenir une aspiration Un désir Pasteur C'est un titre C'est pas le titre qui compte C'est le service L'approbation divine Et la satisfaction que tu donnes Et à Dieu Et à ceux Que tu sers C'est ça qui compte Pasteur n'est pas une récompense Bien-aimé Les gens ils pensent que pasteur Il faut venir tu vas voir Tu fais la minute près Parce que les coups que tu prends Amen L'apôtre Paul dit En intimité Il dit D'aspirer Il dit que celui qui aspire A la charge de l'évêque A la charge de l'évêque Désire une oeuvre excellente Voilà Il ne dit pas celui qui aspire A être évêque Mais celui qui aspire A la charge De l'évêque Il y a donc une différence Entre aspirer A être Pasteur Et aspirer A la charge Du pasteur L'appel de Dieu Dieu n'appelle jamais Quelqu'un A un titre Il ne va pas te dire Tu t'appelles A être président Non Il va t'appeler A la charge Lorsqu'il appelle David Il dit Il a besoin d'un berger Pour paître son troupeau Donc ce n'est pas Le titre de roi Qui importait à Dieu C'est l'action Qu'il allait mener Sur le terrain La charge de l'évêque C'est quoi La charge du pasteur C'est quoi C'est prendre soin Des brebis Donc tu n'as pas besoin Tu es un fils du pasteur Tu n'as pas besoin Qu'il te reconnaisse Dans le conseil pastoral Pour commencer à rendre visite A tes frères Pour commencer à prier Pour eux Fais la charge d'un pasteur Sans avoir le titre du pasteur Pourquoi tu veux être Dans le conseil pastoral Pourquoi tu veux Cet honneur Pourquoi tu veux Ce titre Il y a des hommes A gagner Gagne-le Il y a des gens A aider Aide-le On n'a pas besoin D'avoir le titre de pasteur Pour le faire Voilà on n'a pas besoin D'être pasteur Pour le faire Maintenant C'est en voyant Le fruit Que le pasteur Va avoir l'inspiration Pour dire Ah Ce fils qui est là Cette fille là Fais la montée Comme pasteur Dans l'église Mais d'abord Fais la charge Et tant qu'on ne t'a pas reconnu Continue de faire ta charge Ne sois pas frustré Parce que tu vas voir Oh Je suis de la même promotion Pastoral Que un tel Un tel Ecoute Si tu rentres Trop vite Dans ton appel Tu vas mourir Trop vite Et je t'assure Quelquefois L'oubli même Du pasteur principal Peut être la grâce De Dieu pour toi Parce que quelquefois Vous avez plusieurs Qui rentrent en même temps Dans le service Et puis un jour Le pasteur vient Sélection 3, 4, 5 Il dit vous Vous êtes pasteur avec moi Et les autres sont là Mais pourquoi pas nous Pourquoi pas nous Au niveau des 12 apôtres Il y avait plusieurs Qui auraient pu prétendre Au titre des 12 apôtres Du moment que Lorsque Judée est parti On a trouvé Deux autres Qui avaient les mêmes Critères Dans leur marche Avec Jésus Que les autres Mais ils n'étaient pas Parmi les apôtres Ils n'étaient pas Parmi les apôtres Dieu appelle les gens En leur temps Donc il y a un temps Pour toutes choses Il faut faire très attention Si tu fais la charge Pastoral Continue de la faire Si le pasteur Ne t'a pas encore vu Gloire à Dieu S'il te voit Tu sais que c'est Le temps de Dieu Bénis le Seigneur Mais tant qu'il ne t'a pas vu Ça veut dire que Dieu souhaite que Tu continues de travailler Dans l'ombre Et autant marquer Il le fera paraître Et ça va te sauver Amen Aussi Pour ma part Je regarde parmi ceux Qui ont souffert avec moi Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui aiment Quand le ministère A porter des fruits C'est quand ils viennent Mais je donne priorité A ceux qui étaient là Au départ Qui ont souffert Quand il n'y avait pas La gloire Il n'y avait pas le succès Il n'y avait pas l'impact Mais qui moi Aimaient tel que j'étais Mais pour les nouveaux Qui ont trouvé la gloire Même si les choses Vont mieux Ils commencent à zéro C'est à dire Même si tu viens D'une autre église Tu étais prédicateur Apôtre, bishop Tu t'assieds au banc Tu oublies Et si tu j'entends Dans l'église Que tu cries J'ai la pelle J'ai la pelle Ce ne sera pas toi Parce que des fois Servir c'est comme une femme Tu vois il y a des femmes Quand tu l'aimes trop Elles te bout Mais quand tu ne t'occupes pas d'elles C'est quand elles viennent vers toi Et moi c'est ce que je fais Les gens qui crient Dieu m'a appelé Dieu m'a appelé Je dois servir Je dois servir Je ne te donne pas Mais ceux qui oublient Qui n'ont même pas besoin D'être à côté de toi Mais qui se donnent à servir Tu les détectes de loin C'est sans ces personnes là Souvent les vrais appelés De Dieu fuient la pelle Mais les gens qui disent S'il te plaît appelle moi S'il te plaît S'il te plaît Souvent c'est la pauvreté L'orgueil Chercher à être vu Ceux qui souffrent Règnent Ceux qui refusent de souffrir Ne règnent pas Et aussi la patience Je me souviens J'avais un interprète Qui a travaillé avec moi Ça fait 20 ans Il m'a interprété Je prêche en français Il interprète en Lingala J'ai libéré la plupart De ceux qui sont venus après lui Il était là Et après Dieu m'a dit Maintenant il peut aller Et c'est devenu un grand pasteur Les vrais appelés Fuis la pelle Les faux appelés Recherchent la pelle Amen Alors une autre question Dans le même registre Comment reconnaître Un père spirituel Que Dieu a établi Dans notre vie Concertation Négociation Il y a plusieurs sortes de pères Il y a celui qui t'a amené à Christ Qui t'a prêché l'évangile Qui t'a engendré Il y a aussi Le père dans le ministère C'est celui qui t'a impacté Pour le ministère Mais des fois aussi Le père qui t'a engendré Dans la foi Peut aussi devenir aussi Ton père dans le ministère Mais en évoluant aussi Tu peux avoir plusieurs autres pères Au delà du père Qui t'a engendré dans le ministère Tu peux être affecté Impacté par d'autres Mais ça doit être toujours Quelqu'un qui déclenche Quelque chose dans ta vie Qui t'impacte Qui est un modèle Qui est un exemple Et une couverture spirituelle Aujourd'hui dans ma vie Je suis influencé Ce matin d'ailleurs Alors que Je causais avec mon épouse Je lui ai dit Il y a tel homme de Dieu Il ne doit pas mourir Je dois le rencontrer Parce qu'il m'a donné La rage de prêcher Et j'ai commencé A commenter avec elle Comment je lui parlerai En anglais Et je dois le voir Pour moi c'est un père Dans le ministère Il ne me connait pas Mais il y a de cela Dix ans Ma manière de prêcher A changé Parce que je l'écoutais Toute la nuit De zéro heure A cinq heures du matin Sans entendre l'anglais Je faisais ce que j'appelle Les veillées de voir Pas les veillées de prière Les veillées de voir Et il m'a impacté Sans que je le connaisse C'est un père aussi Pour moi Donc tu peux avoir Un père qui t'engendre Dans la foi Un père qui t'engendre Dans le ministère Mais après Tu peux avoir des pères Qui t'engendrent Par leurs livres Par leurs vidéos Mais ça doit être Des personnes Qui te révolutionnent Qui t'impactent Et qui sont des modèles Souvent lorsque les personnes Lorsqu'on demande On veut un père spirituel Beaucoup s'attendent À avoir une relation Directe et personnelle Avec le pasteur Ou le mentor Non Jésus a dit Mes brebis entendent ma voix Et elles me suivent Voilà Un père spirituel Ça se reconnait par la voix La façon dont tu réagis À son message Comment ça te transforme Comment ça change ta vie Tu sens qu'au travers De ce que Dieu dit par lui Ta vie progresse Ta vie progresse Tu te sens vraiment Donc Tu te sens par l'esprit Que tu dois rester connecté À ce filon là Pour pouvoir grandir Dans certains aspects De ta vie Le pasteur Marcelo l'a dit Effectivement Il y a plusieurs Types de pères On parle à peu près À peu près huit Il y a ceux Qu'on ne choisit pas Donc Dieu est le père de tous Il nous a tous créés C'est notre père Ton père biologique Tu ne le choisis pas Donc il n'y a pas de problème Comment tu peux le reconnaître Tu le sais c'est qui Ton beau père Il faut le respecter Comme un père Le papa de ton épouse Ou de ton époux Et puis La personne qui t'a engendré Dans la foi Qui t'a amené au Seigneur Même si plus tard Tu as plus de responsabilité Tu as plus d'impact Honore cette personne là Comme étant un père Une mère dans ta vie Parce que Dieu est passé par elle Pour te bénir Et elle a permis Par sa voix Que tu naisses dans la foi Il y a maintenant Certains qui vont Apparaître maintenant Dans le ministère L'apôtre Paul n'a pas amené Timothée Au Seigneur Il a récupéré Pendant son parcours On lui a confié On lui a confié Timothée Qu'on nommait J'accuméter un bon disciple Mais plus tard Dans les évangiles Paul dit ceci Je vous envoie Dans les épites Il dit je vous envoie Timothée Mon fils légitime Dans la foi Mon fils légitime Parce que Timothée Après sa convention A trouvé En Paul Vraiment le père Dont il avait Il avait Besoin Voilà Donc C'est vraiment Lorsqu'on rentre dans tout ce qui est père ou mentor Père ou mentor Il y a une petite différence Mais c'est pas grave Aujourd'hui on va le considérer tous ensemble Père et mentor spirituel Cette voie là Qui nous amène vers le Seigneur Qui nous fait grandir dans le Seigneur Qui impacte notre vie Et on doit bénir Dieu Et savoir les honorer Voilà Amen On a tout dit Bon on n'a pas tout dit Mais Moi je crois qu'il faut En plus de tout ce qu'on a dit Je crois qu'il faut Il faut beaucoup prier Et Bon Bon c'est vraiment La thématique de père là C'est tellement profond C'est tellement important De reconnaître Ce qui est vrai C'est que En vérité Dans la vie Dans notre cheminement avec Dieu On n'aura pas Forcément Un seul Père Parce qu'un père Est une personne Qui met des repères Un père est une personne Dont la voix t'instruit La voix te conduit Comme tu as dit Un père est une personne Qui a servi de boussole Qui a été un marqueur Pour ta vie Qui a été un catapulteur Ou qui a été un transmetteur Il a transmis Quelque chose Donc c'est pour ça que On peut avoir plusieurs pères On peut en avoir plusieurs Mais après c'est vrai Qu'il faut avoir un père Et comme a dit Enfin vous avez tous les deux dit Il y a plusieurs types Dans le domaine spirituel Il y a la personne Qui m'a emmené au Seigneur C'est un père Mais parfois Celui qui m'a fait sortir d'Egypte N'est pas celui Qui va me faire rentrer à Canaan Celui qui va me faire rentrer à Canaan Ça c'est le ministère C'est aussi un père Et tous ces gens là Il faut les honorer Par contre si je vais à Canaan La voix que je dois Continuer d'écouter Et de suivre C'est la voix de celui Qui me conduit à Canaan Parce qu'il y a des gens aussi Ils ont tellement de pères Qu'ils écoutent tout le monde Et du coup Tu ne sais plus à qui En fait Tu ne sais plus à qui il obéit Des fois même Ils utilisent les pères Comme des étiquettes Pour se crédibiliser Je suis le fils de Le deux Alors c'est un homme sérieux Qui travaille bien Et quand on dit fils de Ainsi on lui donne l'honneur De cet homme Mais tu n'as pas la vie Là c'est de l'escroquerie spirituelle Si tu veux porter le manteau D'un homme Être sous la couverture D'un homme Tu appliques son message Et tu appliques sa discipline Et tu te se mets pour de vrai Car aujourd'hui Beaucoup Oh pasteur Marcelo Tu es mon père Père de quoi ? Père de quoi ? Tu fais ce que tu veux Tu décides quand tu veux Tu ne rends pas même pas compte Et tu inventes des doctrines Quand tu veux Et tu me consultes Seulement pour saupoudrer Ton ministère d'un parfum Marcelo Vous voyez des gens comme ça ? Tu fais seulement une série Sur le gâteau Il fait tout Et puis il te met là Fils deux Fils deux Mais en soi tu n'es pas son père Là c'est de l'escroquerie Quand tu te soumets Soumets-toi bien Ouais Donc moi J'aurais envie de dire À cette question Comment fait-on pour reconnaître Quelqu'un comme mon père ? Moi je dirais Essaye déjà de te poser la question Est-ce que toi Tu es un fils ou une fille ? Parce que tu sauras Si tu es un fils Ou une fille À ton attitude Est-ce que tu te soumets ? Est-ce que tu te soumets ? Tu honores Et les fils n'en forment pas Ils demandent l'autorisation Et en fait il y a beaucoup de gens Qui cherchent un père Mais qui par leur attitude Montrent qu'ils n'en veulent pas Le simple fait de ne pas demander l'autorisation Le simple fait de décider Et d'agir sur la base de ta propre volonté Prouve que ton affaire de père là C'est de la manipulation Tu cherches quelqu'un pour valider Et cautionner Mais tu n'as pas le comportement D'un fils ou d'une fille C'est faux Il faut apprendre à être un fils Ou une fille Parce que si tu n'es pas un fils Ou une fille Demain tu ne pourras pas être un père Tu ne pourras pas Pourquoi ? Parce que Si tu n'as pas appris à demander Si tu n'as pas appris à demander L'autorisation L'approbation La validation Des pères Établies dans ta vie Les gens demain Qui vont travailler avec toi N'attendront pas la validation non plus Ils vont faire également Tu vas engendrer Des électrons libres partout Donc ce qu'on sème C'est ça qu'on récolte Un élément additif C'est important donc D'être un fils Salomon a dit J'étais un fils Pour mon père Salomon dit J'étais un fils pour David Mais un élément Que je voulais ajouter En fait par ordre Hiérarchie Comment est-ce qu'on obéit Tu as plusieurs pères L'apôtre Paul répond à cela Dans le livre de Corinthiens Il dit Vous pouvez avoir plusieurs maîtres Dans le Seigneur Mais vous avez un seul père Je vous ai engendré dans la foi Je vous ai engendré Ici l'apôtre Paul Se présente Comme étant Le père spirituel De toute l'église de Corinth Parce que c'est son ministère Qui a engendré l'église Et Il dit Certains dans l'église Ont eu comme Père Qui les a orientés Mais ici Il va utiliser l'expression Maître D'où on va donner souvent L'expression mentor Mentor Apollos S'efface Donc il va citer En fait Toutes ces Toutes ces Toutes ces personnes là Mais il va Monter Qui est la priorité Autrement dit Si tu es dans une église Le pasteur de l'église Est le père de l'église Et toi dans l'église C'est sa voix d'abord Que tu écoutes Les autres pères Comme il le dit ici Ce sont des mentors Ils sont Ce n'est pas la voix Par exemple Tu ne peux pas dire Ok je suis dans l'église Dans telle église Et mon père Celui que j'écoute Qui me nourrit bien Lui Il évangélise De telle ou de telle façon Donc si l'église locale Où je me trouve N'agit pas de telle ou de telle façon Je vais la quitter Ou je vais agir comme je veux Non Non Tu as un seul père L'église dans laquelle Tu te trouves La maison dans laquelle Tu es Et ce père qui est là Parce que tu es dans cette communauté A une certaine façon D'avancer Suis ton père Voilà Donc par ordre de De Généralement Si tu es dans une église Tous les autres mentors Qui vont venir Auront les mêmes bases Ce n'est pas possible Que ce soit des choses Contradictoires Dans ce cas Ça veut dire Que tu n'es même pas à ta place Dans l'église Dans laquelle tu te trouves Mais Il faut savoir Prioriser Hiérarchiser En fait Les voies des pères Donc La notion de paix C'est vrai qu'il y a plusieurs types de paix Mais il y a quand même Une certaine Relativité Une certaine progression Dans La priorité des voies Voilà La priorité des voies Amen Amen J'espère que vous preniez des notes Parce que C'est profond Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Waouh 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 Alors Excuse-moi J'ai une illustration Une personne Qui m'envoie un message Pour me dire que son foyer De venir au secours de son foyer Il est complètement détruit Sérieux problème En fait ça ne va pas avec sa femme Depuis plus de dix ans Dix ans Donc il m'informe aujourd'hui Il se dit membre d'ICC Mais quand je pose des questions Je creuse Je demande Mais tu as pris conseil auprès de qui Pourquoi tu attends Que la maison ait pris feu Avant d'appeler les pompiers Pourquoi tu attends Que le conseiller soit en phase terminale Pour aller voir le médecin Et quand je creuse Je découvre qu'en fait Le frère Prend conseil Il n'a jamais pris conseil Dans son église Il prend conseil Auprès de la maman Prophétesse Qu'il a emmenée au Seigneur Il y a dix ans A qui il envoie son argent On n'a pas demandé son argent Mais il envoie son argent Il prend ses conseils Tu prends tes conseils Toi homme Auprès d'une maman spirituelle Pour qu'elle t'enseigne sur ton couple Si on est où aujourd'hui Il dit mais c'est le naufrage J'ai dit bon écoute Aujourd'hui elle t'a dit quoi Oh non elle ne sait pas m'aider C'est pour ça que je viens vers vous Bon Quand j'entends ça Je me sens écœuré quoi Tu es à ICC Voilà quelqu'un qui n'a pas reconnu Qui est ton père Tu es dans une église Et tu vas demander de l'aide à l'extérieur Alors qu'à l'intérieur il y a de l'aide Il y a des gens qui ont la statue Il y a des cas comme ça Des fois tu dis mais Ok on va essayer de faire ce qu'on peut Mais c'est vraiment important De faire preuve de discernement dans ce domaine Comme dit Pasteur Mohamed Tu as plusieurs personnes Qui peuvent apporter dans ta vie Mais il y a une voix Que tu dois écouter Et à laquelle tu dois te soumettre Et à qui tu dépends À qui tu ronds des comptes Voilà C'est important Amen Alors il y a une question qui est posée Ça va dans le même sens La question est la suivante Puis-je servir dans deux églises en même temps Sachant que c'est le même Dieu que je sers ? Est-ce qu'on peut pêcher avec deux barques au même moment ? Je crois qu'il faut avoir une église locale Mais il y a des églises sœurs Où tu peux prêter main forte Parce que c'est vrai C'est toujours le corps du Christ Mais pour ta stabilité Pour ton contrôle Il faudrait avoir une seule église Le Seigneur Dieu fait les choses avec C'est un ordre Et nous c'est une organisation Voilà Quand tu es né Tu es né dans une famille Tu peux apprécier Le papa de tes voisins La maman de la voisine Mais c'est pas ta famille La famille c'est là où tu es né Et Dieu a voulu que le monde soit ainsi Dieu a voulu que le monde soit ainsi Tu as toujours un point de base Un point d'ancrage Où le Seigneur t'envoie C'est là d'abord que tu restes Et c'est là que tu sers C'est là que tu fais L'oeuvre que tu t'as demandé de faire A partir de là Tu peux prêter main forte Donner un coup de main Selon que le Seigneur va te conduire Et avec bien sûr l'autorisation Que te donnera ton pasteur Tu vois Pour montrer comment la vie peut ne pas marcher Le pasteur il va On peut avoir des problèmes pour ça Le pasteur il va en donner l'exemple tout à l'heure On m'est arrivé dans une des églises qu'on ouvrait D'avoir un fils là-bas Qui voyait le ministère Ne pas du tout progresser Ça n'avançait pas du tout Pourtant il a un bon coeur Il veut servir le Seigneur Tout ça Et puis en observant On a vu que la manière dont il conduisait la prière Ce n'était pas Ma façon à moi de conduire la prière Mais dans tout sens Il prie Il prie Jésus Et puis en s'approchant J'ai dit Mais pourquoi tu prêches comme ça Il dit bon En fait un jour tu as invité un pasteur à l'église Donc c'est un nom pour nous Mais c'est comme ça Lui il prie Je lui dis tu vois Tu ne peux pas mélanger Deux fruits à la fois Quand un arbre est un orangé Il ne peut pas être en même temps Une branche sur un orangé Et puis une branche sur un mangué Ça va donner quel type de fruits Tu dois être fixé à un fil principal Qui te donne la forme de fruits que tu dois avoir J'ai dit non Je n'ai pas dit que cette méthode est mauvaise Mais tu flots Tu dois couler sous l'onction que tu as déposée dans ma vie C'est ainsi que tu vas réussir Alors le frère comme il a un bon coeur Il s'est juste corrigé Il a essayé de conduire les moments de prière Dans l'esprit avec lequel Je conduis les moments de prière Et subitement la cellule de l'église A commencé à progresser A un niveau hors du commun Souvent les gens n'ont pas de résultat Parce qu'ils veulent être En même temps ici Ils trouvent que tout est bon Et ils veulent que tout Tu es un orangé Tu veux en même temps être un peu de mangué Être un peu d'avocat Être un peu Tous ces fruits là sont bons Mais toi Dieu t'a attaché à un tronc Dieu t'a attaché à un tronc Sois fidèle à ce tronc Et tu donneras le fruit que tu dois donner Et il sera excellent Amen Et j'ai remarqué Ces genres de personnes Ce sont elles qui avant même Que le culte prenne fin Partent Vous allez remarquer maintenant Il y a toute une génération des gens Ils viennent à l'église Ils écoutent la parole Quand c'est l'heure des offrandes L'heure des communiqués Ils s'en vont Pourquoi ? Ben ils vont maintenant dans une autre église Et dans une autre église Et dans une autre église Ils ne sont jamais totalement là Lorsque tu as deux églises Tu ne sauras pas te donner au maximum Dans aucune d'elles Tu seras toujours à 50% A 30% Tu ne seras jamais au maximum de toi-même Et ça va déranger les deux églises Au même moment Tu vas confronter les pasteurs Tu vas diviser les gens Alors aie une église Et tu peux des fois encourager Ou aider des égliseurs Mais aie une église dans laquelle Tu te donnes à 100% Sinon tu deviens un virus Dans le corps du Christ On va peut-être prendre des questions Dans la salle déjà On va arriver à internet après Mais on va quand même privilégier d'abord Ceux qui sont là Et qui ont fait l'effort d'être présents Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Rochelle ? Bonjour, je ne sais pas si tout le monde m'entend Bonjour cher pasteur Bonjour cher public Nous pouvons déjà acclamer le Seigneur Parce que beaucoup de questions Ont trouvé leurs réponses Lors de cette première partie Donc je pense que nous pouvons vraiment Acclamer notre vie Pour cette première partie Nous avons donc beaucoup de questions Dans le public Et il y en a une qui revient Dans l'art de suivre un père Comment nous comporter Lorsque nous sommes face à ces faiblesses Lorsque nous sommes confrontés A ces faiblesses J'aime l'exemple des fils de Noé Il y a Cham, Sem et Japheth Noé s'enivre Et il se dénude dans sa tente Le fils qu'a des Cham Découvre sa nudité Et qu'est-ce qu'il fait Au lieu de couvrir La nudité de son père Il va au dehors Et il va le crier Le raconter à ses frères Sem et Japheth Mais eux différemment Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retournent Ils mettent un abyss sur leurs épaules Et couvrent la nudité de Noé Et lorsque Noé sort de son ivronnierie Parce que l'ivrogne n'est pas éternellement ivrogne Il finit par sortir de son ivresse Et on lui raconte l'histoire Et malgré qu'il était sorti de l'ivronnierie Il avait assez d'autorité spirituelle Pour maudire Cham Et cela est arrivé Et il bénira Sem et Japheth Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Que les fils doivent couvrir La nudité de leur père C'est Dieu qui va traiter Noé Mais les fils couvrent la nudité C'est pas aussi que le fils Lorsque le père s'est dénu Et s'enivre doit lui apporter Encore un autre pot de vin Pour qu'il s'enivre davantage Il ne faut pas encourager les pères Dans leur faiblesse Et les acclamer lorsqu'ils s'enivrent Parce que Sem et Japheth N'ont pas acclamé Noé Mais ils ont couvert Ils ont couvert Le temps qu'il arrange avec Dieu Comment un fils doit faire ? Tu sais que mon père spirituel A tel tel défaut Tu pries pour lui Tu jeûnes pour lui Et si tu as ses matures Et proches de lui Tu peux lui donner un conseil Papa on ne fait pas ça Aujourd'hui en grandissant Nous donnons des conseils A nos parents Mais tu ne vas pas aller le crier Sur les toits Papa est ceci Papa est cela Tu pries pour lui Tu l'approches Tu le conseilles Si tu n'es pas encore A l'âge de lui parler Tu parles A une oreille Qu'il aime Et qu'il respecte Parce que des fois Les pères écoutent d'autres pères Tu peux parler à un père Qui va parler à ton père Je me souviens Il fut un temps J'avais découvert En lisant la parole Et en fréquentant Certains amis Une doctrine qui était vraie Et mon père enseignait Une autre doctrine Et chaque fois qu'il enseignait Je savais que ce n'était pas ça Je ne suis pas allé crier Il ne prêche pas bien Il n'enseigne pas bien J'ai prié que Dieu Fasse qu'un jour Qu'il découvre Ce que j'avais découvert Dans la parole Et un jour Il a invité un grand orateur Plein d'onctions Qui a prêché Et enseigné Ce que moi Dieu m'avait révélé Et mon père l'a écouté Et il avait changé La doctrine de l'église Et Dieu m'avait exaucé Amen Que faire face aux faiblesses des pères Moi je vais abonder Dans le sens Du pasteur Marcelo En disant que Couvrir Ce n'est pas cautionner Et il ne faut jamais Justifier La faiblesse du père Pour reproduire Les mêmes faiblesses Oui Parce que Samuel a grandi Dans une maison Avec le prophète Élie Et dont les enfants étaient des mauvais enfants Des mauvais témoignages Samuel n'est jamais Devenu un mauvais témoignage Au contraire La Bible dit Qu'il ne laissait jamais Tomber à terre Une seule des paroles Que Dieu donnait Maintenant Je dis aussi Que Je prends surtout Parce que parfois Il va prier Le fils doit prier C'est vrai Mais je crois Que s'il appartient A une famille d'église Il doit en référer Quand même Aux pères Qui sont au dessus Ce n'est pas De la délation C'est de la protection De l'oeuvre Voilà Il n'est pas en train De dénoncer Mais il est en train De protéger Et de toutes les manières Si la personne Qui est le soi-disant Le père Le père provisoire Ou le père par délégation Voilà Le père par délégation S'il a un autre père Il faut en parler A l'autre père Mais On couvre la nudité On ne cautionne pas Et on ne raconte pas aux gens Mais il faut quand même En parler à des autorités Que le gars respecte Et l'écoute Parce que Il y a des gens Qui ne vont pas avouer Qui ne vont pas Confesser Et ça peut rester Un an Deux ans Alors après Ça dépend de la nature Des faiblesses dont on parle Mais si c'est des faiblesses En lien avec l'impulicité La manipulation L'escroquerie Non En fait Ta première allégeance Ne va pas Dans le cadre d'une église Comme nous Qui avons plusieurs églises Ta première allégeance Ne va pas La personne Qui est au dessus Qui est ton pasteur local Va au père de la maison D'abord Voilà Je ne sais pas ce que vous en pensez C'est bon ? Ouais Non on va dans le même sens Voilà Si on découvre d'abord Il faut être sûr Que c'est ce qu'on pense C'est une faiblesse C'est vraiment une faiblesse Si on a l'occasion De lui poser une question Par exemple Dans le cas où Le pasteur Marcelo Un problème de doctrine Souvent Il faut Si on a l'opportunité Prier Dans un premier temps Second temps Parler avec la personne Autant qu'on peut Ou Voilà Mais jamais aller Critiquer En parler partout Toujours L'esprit général C'est vraiment La La couverture spirituelle Et vous même dans votre Élévation spirituelle Dieu va vous confronter Souvent à ce genre À ce genre de choses Voilà David a été confronté À cela Mais David Jamais Vous allez le voir Dis Les défauts De Saül Jamais Lorsque David A la mort de Saül Compose un chant Il faisait ressortir Les qualités de guérir De Saül Il ne va pas faire ressortir Que Saül était possédé Par un démon Pourtant David Il était le témoin Des manifestations Des démons Dans la vie de Saül C'est David Qui jouait la La lyre Pour apaiser L'esprit Qui tourmentait Saül Donc David Savait que le roi D'Israël Était possédé Par les démons Il savait qu'il était Devenu meurtrier Il savait toutes ces choses Mais il n'a pas Exposé Et David savait aussi Que c'était lui Qui était choisi Comme roi Il savait toutes ces choses Mais il n'a pas essayé De mettre à mal Le règne De Saül Sous prétexte Que c'est lui Donc moi qui ai choisi Pour être roi Si Saül est possédé C'est parce qu'il n'est plus le roi Non C'est à Dieu De juger l'autorité supérieure Et les deux fois Où il a eu l'opportunité De mettre fin au jour De Saül Il dit non Je ne peux pas toucher Celui que Dieu a Ouin Ça c'est l'attitude Que vous devez avoir Que tu dois avoir généralement Vis-à-vis de ton père Biologique Parce que Dieu est passé Par cette personne là Pour faire que je dans ta vie C'est par une grâce divine Et ça tu dois l'honorer Et le respecter A tout moment Prier pour la personne Couvrir la personne Même à la fin de ses jours Comme David a chanté Il a chanté les qualités Parle des qualités de ton père Il n'expose pas ses défauts Les défauts Vous les réglez entre vous Comme vous avez l'occasion Ou par Une autorité Qui pourra lui parler Mais n'expose pas Les faiblesses de ton père Je voulais aussi ajouter ceci Il est aussi très dangereux D'assister aux faiblesses D'un père Parce que Tu risques d'imiter Quand tu vois Quelqu'un qui est devant toi Mal se conduire Sache que Tu es en danger Parce que Tu risques de faire comme lui Alors Il faut dire Moi je ne ferai Jamais ça Parce que Tu dois le condamner Dans ton coeur Parce que Nous voyons des fils Qui dévient Quand leur père dévie Ils imitent tout Ils prennent tout Tu dois dire Je ne ferai Jamais ça Ce n'est pas parce que Quelqu'un T'a présenté Jésus Christ Qu'il a le droit De te séparer de Jésus Christ Parce que Aussi Nous devons quand même Dire la vérité Il y a des pères Qui tuent leur fils Ils t'amènent à Dieu Et puis ils te séparent de Dieu Il y a des pères Qui tuent leur fils Fille Ils t'amènent à Dieu Et puis un jour Ils t'éloignent de Dieu L'obéissance à Dieu Est parfaite Mais l'obéissance A l'autorité Établie est relative Je te suis Tant que C'est la parole Mais lorsque Tu veux me dévier De la parole Je continue à suivre Jésus Christ Parce que Tu m'as présenté Jésus Christ Demain tu viens Me présenter Un autre Jésus Demain tu viens Me dire que Christ que tu m'as présenté Ce n'est pas le vrai Je continuerai à suivre Christ Et là Pour sauver mon âme Je me déconnecte de toi Sans le crier Sans le dire Mais pour le salut de mon âme Car des fois Il faut sauver Son âme Lorsque la perdition du leader Est très très grande Amen 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 J'ai dit mille fois Amen Quelqu'un dit Amen Parce que vous savez Ce qu'on essaie De partager ici Ce sont des principes Dont on veut respecter On veut couvrir Mais c'est vrai Que Saül Lorsqu'il a fait assassiner Les prophètes de l'éternel Lorsqu'il voulait tuer David Saül était une personne Qu'il fallait respecter Mais il fallait se séparer Et Jonathan est mort Parce qu'il n'a pas su Quitter la couverture de son père Il aurait dû suivre David Dans le désert Dans le maquis Il est resté auprès De Jonathan est resté auprès de son père Saül Alors qu'il savait Que Dieu avait quitté son père J'ai envie de dire Il y a des gens C'est ton père Mais Par le comportement manifeste Tu sais que Dieu l'a quitté Tu sais que ce qu'il fait là Ce n'est plus l'esprit Honore-le Ne le critique pas Jamais Mais il y a des gens Il faut mieux quitter Comme a dit mon frère Marcelo Bon en fait c'est le résumé de Soyez mes imitateurs Comme je le suis moi-même de Christ Si tu n'imites plus Christ Il y a des gens Il faut mieux sortir Avec respect Tu sors de sa couverture Et tu vas C'est ce que Dieu fait en fait Il y a des gens Dieu sort Et puis il va te confier A un autre berger Et d'ailleurs c'est dans les écritures Donc Et d'ailleurs Sorry vraiment Vaut mieux quitter une église Que demeurer dans une église En train de critiquer tout le temps Le père spirituel Parce qu'il y a certains Vous faites maintenant des syndicats Les jeunes comme je l'ai dit là Dans l'église C'est à dire Tu es tout le temps Tu es contre Quand tu es contre Là tu t'exposes vraiment A la malédiction Vaut mieux quitter une église Si tu ne sais plus Te soumettre un père Au lieu de passer tout ton temps A dire Son caractère est ceci Il enseigne ceci Tu pars calmement Au lieu de rester là Pour créer du trouble Amen Est-ce qu'il y a d'autres questions Qu'on veut prendre ? Oui Dina Bonjour Bonjour à tous Bonjour cher pasteur Bonjour à tous Alors Je ne sais pas si vous m'entendez Ou oui Alors tout à l'heure Nous avons demandé Si vous étiez arrivé De vouloir tout abandonner A un moment donné De votre parcours Dans le ministère Et vous nous avez partagé Votre témoignage La question est la suivante Qu'en est-il des serviteurs de Dieu Qui souffrent de dépression Et qui finissent par se suicider ? Qu'en est-il ? Ils se sont suicidés Je ne comprends pas la question Mais pourquoi cela leur arrive ? Je ne sais pas Alors oui Alors peut-être qu'on pourrait La comprendre de la façon suivante Quel conseil pourrait-on donner Au serviteur de Dieu Qui traverse des moments difficiles Qui passe par la dépression De manière à ce qu'ils en sortent Et continue le ministère Beaucoup d'hommes de Dieu J'ai suivi sur internet On a parlé de cela J'étais très étonné Parce que des fois Quand tu es dans ton monde Tu ne sais pas Ce qui se passe ailleurs J'étais très étonné Qu'il y ait des hommes de Dieu Qui se suicident Qu'il y ait des hommes de Dieu Qui sont dépressifs Alcooliques Drogués Il faut avoir des moments Pour se détendre Dernement je suis allé Prêcher à Brazzaville Et autour de moi Il y avait mes deux fils Alors il y a un Il était tout le temps En mode pasteur Donc concentré à bloc Même quand on mangeait Il parlait tout le temps Du ministère Même quand on mangeait Alors je l'ai supporté Et le premier jour Le deuxième Le troisième jour Il dit Ah vraiment toi Tu es un nouveau pasteur Et il m'a regardé Il dit Mais tu ne ris même pas Tu ne te détends même pas L'oeuvre de Dieu Je veux construire Pasteur il faut rire des fois Ça guérit beaucoup Deux Il faut avoir des amis Il faut avoir des amis Souvent les hommes de Dieu N'ont pas d'amis On est tout le temps Les brébis Les brébis Mais tu ne vas pas rire Avec une brébis Tu ne vas pas t'ouvrir A une brébis Il faut avoir des amis Jésus Christ a envoyé Ses disciples Deux à deux Et moi je bénis Dieu D'avoir rencontré Un homme comme Pasteur Ivan Comme pasteur Mohamed Ah oui Parce que des fois Tu appelles Tu dis c'est comment Chez toi là Ah ici c'est Ah tu dis Je ne suis pas le seul Ça te donne La force de continuer Les hommes de Dieu Sont trop solitaires Parce que les gens Viennent tout le temps Auprès de toi Ils te disent Tous leurs problèmes Et tu vas vers qui Et si tu es marié Fais de ta femme Ton amie Et ta confidante Moi vraiment Je rigole avec ma femme Le matin Le soir On rit Tout le temps Tout le temps C'est mon pote Ma pote Ou mon pote Je ne sais pas Mais vraiment Il faut être ami De son épouse Et avoir Des moments De détente Sain Moi j'aime faire le sport Quand je vais tout oublier Quand tu es sur ton vélo Là tu plies les armes Et tout Ça te permet Pendant un temps D'oublier De se déstresser Et il faut partager A temps Lorsque tu veux craquer Il faut le dire A quelqu'un Le problème aujourd'hui Avec les hommes de Dieu C'est que tu te dis Je vais lui dire Est-ce qu'il va continuer A m'honorer Est-ce qu'il va continuer A me respecter Nous tenons tellement compte De notre respectabilité Que nous mourrons En silence Il faut avoir Des vrais amis Qui peuvent T'aimer Et te respecter Même s'ils ont découvert Tes faiblesses Amen Je crois qu'il y en a Le pasteur Marcelo A répondu à la question On continue Avec des questions Dans la salle Oui Est-ce que tout le monde M'entend ? Bonsoir Bonjour pasteur Alors voici la question Le pasteur Marcelo A parlé hier De décliner L'invitation De son pasteur A prêcher Est-ce que dans Un autre contexte Ça ne peut pas Être perçu Comme une fuite De responsabilité Ou un refus De décharger Son pasteur Hier Nous nous confirmons C'est que Dieu Le respect que je vous dois Il m'a refier une tâche A quelqu'un Il m'a dit Pasteur merci Vous m'aimez bien Mais je ne suis pas encore prêt Je n'ai pas trouvé Qu'il m'avait manqué du respect Au contraire Il m'a aidé A ne pas envoyer Quelqu'un Qui n'était pas convaincu La question était par rapport Au fait d'aller prêcher C'est ça ? Le pasteur qui demande de prêcher Et la personne qui dit Je ne suis pas encore prête Pour prêcher D'accord Moi je dirais aussi que C'est un complément Ou c'est une autre approche Je dirais tout dépend aussi De ce qu'on a investi en toi Ok Parce que je comprends la question Qui a été posée par Jérémy Quelqu'un à qui On a beaucoup investi Qui était un disciple Qui a appris à marcher avec nous C'est normal qu'à un moment donné On lui confie Ce n'est pas un titre Mais si tu dis à quelqu'un Va prêcher Et que tu lui as appris Tu l'as pris par la main Et que ce qui en fait Le bloque Chez beaucoup Ça va par exemple être la peur Il est terrifié Il est terrorisé Parce qu'il n'a pas confiance Moi j'ai des gens Qui m'ont dit Ah je ne suis pas capable Je ne me suis pas capable De prêcher On voit qu'il y a quelqu'un J'ai dit tu vas y aller Mais la personne y est allée Et puis le Saint-Esprit L'a saisi Et dit waouh C'était merveilleux J'ai réussi Et tout ça Mais en fait Là ce n'était pas un problème De manque de préparation De timing C'était juste un problème D'intimidation et de peur Donc il y a les deux cas Il faut bien Il notifie dans quel cas On est Voilà Si on a beaucoup Sommeil en toi On demandera beaucoup A celui qui a beaucoup reçu Donc il y a des fois Aussi on va te demander Parce qu'on sait que tu as reçu Vas-y Mais tu dois briser La barrière D'intimidation Et en fait tu le fais Donc il y a les deux cas Ok on a d'autres questions ici Ou vous voulez qu'on prenne encore la salle On prend la salle encore ? Oui Bonjour Bonjour pasteur Donc j'ai une question Qui vient des réseaux sociaux Elle est la suivante Pour être un bon et fidèle serviteur Il faut se soumettre A nos pères spirituels Donc à des serviteurs de Dieu Comment faire pour que Ces serviteurs de Dieu Ne deviennent pas des idoles Je crois que la réponse à la question Se trouve dans les différentes interventions C'est à dire nous nous imitons Notre père spirituel Comme lui même il imite le Christ Donc en fait celui que nous adorons Celui que nous célébrons C'est le Christ C'est Jésus Voilà Donc Le pasteur Qui est là Est comme un tuteur Dans ce cas-ci Qui nous aide A mieux nous approcher du Seigneur A mieux Célébrer le Seigneur En aucun cas Il ne doit devenir l'objet D'un culte Voilà Il doit devenir l'objet d'un culte Donc Voilà Tant que je le prends Comme ce qu'il est Ce que Dieu l'a établi dans ma vie Et que je n'en fais pas autre chose Mais je Je ne veux pas Je ne veux pas envoyer un veau d'or Voilà Je ne veux pas envoyer un veau d'or Il m'a amené à Christ Pas à lui Il a prêché Jésus Il ne s'est pas prêché Un prédicateur de Dieu Prêche le Christ Présente Christ Parle de Jésus Il ne parle pas de lui-même Donc Si quelqu'un se prêche lui Il est élu de croire en lui Ou bien il est la même cause De l'adoration Mais C'est un peu un endroit Il faut rester non plus Voilà Parce que c'est à Jésus On donne sa vie Donc voilà Maintenant Toi-même dans ton cœur Ne te laisse pas Séduire Dieu Avant Le Le pasteur Ton père spirituel Après Et tu observes la manière Dont il observe le Christ Et tu le suis Comme a dit le pasteur Mohamed hier Il a dit que Pour rester dans la continuité De la bonté La première chose C'est qu'il faut contempler Dieu Quand tu as reçu Jésus Contemple Dieu en permanence Que ta contemplation Soit sur Christ Respecte les pères Les gens Mais contemplent le Christ Parce que Il y a des gens Au début Ils contemplent Christ Mais il va se mettre Sur l'autorité Spirituelle De quelqu'un Qui est Qui veut Le culte de la personnalité Et donc Beaucoup en fait Ils contemplaient Dieu C'est ce qui se passe aujourd'hui Mais Comme il est attiré Par un ministère Spectaculaire Il va se mettre Sur l'autorité De quelqu'un Qui a un ministère Spectaculaire Et Qui aime Recevoir l'attention Et l'adulation La gloire Et souvent Ce genre de personne là Se fait piéger Parce qu'il finit par Ne plus regarder à Christ Mais regarder Finalement A l'homme de Dieu Mais ça en fait Pour moi C'est parce que Un Ton focus était mauvais Ou alors ton focus C'est Tu as perdu Le bon focus Et parfois Si l'homme de Dieu Sous lequel Sous l'autorité Duquel Tu es placé Ne décide pas D'être un amoureux De Jésus A mon avis Tu es en danger Là je reviens C'est ce que le pasteur Marcelo disait Il faut sauver ton âme Il y a des couvertures Où il faut sortir Tant que tu vois Que la personne N'est pas en train D'aspirer A ressembler Et à refléter Christ A toi de faire preuve De discernement A toi de faire preuve De discernement Je dirais aussi Un vrai adorateur Est toujours un destructeur Des idoles Lorsque Gédéon Est devenu un adorateur Du coup il a détruit L'idole de Bâle Si tu demeures un adorateur Jamais un homme Prendra la place De Dieu dans ton coeur Les hommes Commencent à adorer Les pasteurs Lorsqu'ils adorent plus Jésus Quand Christ est réellement Adoré dans un coeur Il n'y aura pas De Dieu dans ton coeur Il n'y aura qu'un seul La deuxième chose C'est souvent Des gens Qui ne croissent pas Spirituellement Qui demeurent Des bébés spirituels Lorsque tu mûris Dans la connaissance De la parole Lorsque tu mûris En Christ Tu sauras discerner Quand est-ce que le leader T'attire vers Christ Ou quand il t'attire Vers lui-même Tu dois connaître Les écritures Et tu dois avoir Un esprit de discernement Pour prendre ce qui est bon Et rejeter ce qui est mal Aussi Tu dois veiller sur tes pensées Tu penses à qui En tout temps Il y a des fidèles Qui pensent tout le temps A leur pasteur Et qui disent tout le temps Le pasteur a dit Le pasteur a dit Le pasteur a dit Mais qui disent rarement Jésus a dit Le Saint-Esprit a dit La Bible a dit Lorsque tu commences A sentir un doigt C'est pasteur 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 Le matin Pasteur 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 Tu penses Pasteur Tu dis Pasteur Fais attention Tu es déjà infecté Tes paroles Et tes pensées Veille sur ces deux choses Et ça te préservera De l'idolâtrie Alors une question Est-il possible De réduire son engagement Dans le service à l'église De temps d'une saison Ou définitivement Pour réaliser un projet Professionnel Ou une carrière politique Sans pour autant D'être qualifié De serviteur méchant Et infidèle Est-ce que tu arrêtes De manger Parce que tu recherches Une carrière politique Non Est-ce que tu arrêtes De respirer Non Pourquoi nous pensons Que pour bien faire Certaines choses Faut arrêter De servir Dieu C'est parce que nous considérons Que servir Dieu Est une corvée Je vois par exemple Le pasteur Yves Castanon Est-ce que j'allais Citer comme exemple De moi aussi Dernièrement Je suis allé le visiter À Brazzaville Et il me fixe rendez-vous À 11h ou 12h À 11h 12h Pile Il était là Il a le temps De gérer L'église Et il a le temps De faire ce grand Grand travail C'est question D'amour Et d'organisation Pourquoi c'est Dieu D'abord Que nous sacrifions Lorsque nous devons Faire autre chose Donc Dieu Il est comme ton rideau Que tu abandonnes Et quand Vraiment Ne faites pas ça chez vous Et Pour rebondir C'est ce que disait Le pasteur Marcelo Je parlais avec le pasteur Yves Et qui parlait lui aussi Avec une autre personne Qui est dans les milieux Politiques Très influents en politique Et Il me partageait une chose Plus Dieu t'élève Dans des milieux D'affaires Politiques Plus tu as intérêt Parce que ces gens là Servent quelqu'un Ils servent de l'autre côté Tu es entouré de gens Qui sont dans des loges Tu es entouré de gens Qui sont dans des trucs Occultes Donc Ce n'est sûrement pas Le moment pour toi De te défocaliser Il me disait que Quel que soit le nombre Quel que soit la tâche L'immensité des responsabilités Que tu as Un Ta vie de prière Ne doit jamais baisser Parce que ces gens là Eux aussi ils prient Mais sauf qu'ils prient Par le bon Dieu Ils prient De Ils servent leurs démons Tu ne peux pas T'empêcher de servir Dieu Il y a peut-être des trucs Pour lesquels tu n'auras pas le temps Mais tu ne dois jamais Cesser de lire les écritures Tu ne dois jamais Cesser de prier Pour les âmes Pour les malades Tu ne dois jamais Cesser d'imposer les mains aux gens Et tu ne dois jamais Cesser de prendre le temps D'écouter les gens Pour les renforcer Pour les rendre plus forts En fait Quel que soit là Il y a Dans le ministère On gère le temps Comme on peut Mais il y a des Il y a des choses Auxquelles on ne doit jamais toucher Prêcher Témoigner Prendre soin des plus faibles Dans la foi Et prier pour les malades Pour moi ça fait partie Des choses qu'on ne doit À jamais Parce que si tu arrêtes ça En fait tu sais Tu as le Saint-Esprit en toi En fait le Saint-Esprit Devient comme une image figée Il ne sert plus à rien Tu vois Et ça va toujours t'affaiblir Et quand tu es affaibli Parce que quand tu ne sers plus Dieu Tu n'as plus d'intimité Tu n'es plus utile pour Dieu Tu deviens inutile Et quand tu deviens inutile Tu vas sécher Et là où tu voulais aller Tu n'auras même plus la force d'aller Parce que Dieu ne sera pas avec toi Dieu ne sera pas avec toi Quand tu n'es pas avec lui Ça n'arrivera jamais Donc je suis vraiment d'accord avec Et une chose que j'ai cru entendre Aussi dans la question Donc c'est la personne qui sert Dans le département de l'église Qui a à coeur De se lancer dans une autre activité Qui réalise de lui prendre Un peu plus de temps Voilà Dans tout ce qu'on va faire Il est vraiment important aussi D'avoir la bénédiction de notre pasteur Dans ce domaine D'avoir la bénédiction de savoir Que je vais me lancer Dans la politique Que je vais faire dans ceci D'avoir l'occasion D'en parler avec lui De discuter avec lui Parce que ce sont des sujets Vraiment délicats Ce sont des voies Apprendre C'est une nouvelle étape importante Dans la vie Dans la vie Et c'est bien d'en parler Avec son pasteur De lui écrire De lui en parler De lui dire Voilà Pourquoi c'est déjà même Prié ensemble Voilà Pas soi-même de se lever De s'auto-envoyer De prendre ses propres décisions Voilà Non Il faut prendre conseil Quand il y a de grandes décisions Il faut beaucoup prier Il faut prendre conseil Et c'est là l'avantage Je suis d'un mentor D'un père spirituel D'une structure organisée Dans l'église par exemple Si je n'ai même pas accès Au pasteur directement Mais mes leaders Qui sont là en face de moi Ah frère Je sens dans mon coeur Que je dois m'investir Dans tel ou tel projet Puis avec moi J'ai besoin que Dieu m'éclaire A ce sujet là Voilà Il ne faut pas se lever comme ça Comme s'il n'y avait Aucune autorité Sur soi Parce qu'on est libre On décide soi-même On va On s'investit Donc quoi que Voilà En ce sens là Ce n'est pas loyal Voilà Ce n'est pas Ce n'est pas loyal Voilà Donc on ne va pas Traiter Et du jour au lendemain Tu laisses ton service A l'église Tu n'en parles à personne On ne sait pas Où tu es parti Tu dis non J'étais juste en train J'étais juste en train De servir Dieu Donc je n'ai pas Arrêté aujourd'hui De servir Parce que je sais Un autre appel ailleurs Non Non Tous les services Tous les serviteurs de Dieu Dans la parole de Dieu Ont servi Un homme Avant Tous les grands serviteurs de Dieu Vous ne pouvez pas avoir L'onction de Dieu Si vous ne servez pas De tout votre coeur Si Dieu vous a conduit À un passant chrétien Il faut servir la vision Il faut servir La vision Que le Seigneur a donnée Au pasteur de l'œuvre Il faut la servir De tout votre coeur Il ne faut pas être Un lot C'est à dire Vous profitez De l'aura du ministère Pour essayer De vous trouver une place De bâtir Vous même Votre propre Parce qu'il y a des gens Comme ça ils arrivent Dans nos églises Comme l'église A une certaine autorité Ils espèrent Que là on va Montrer leur livre Qu'ils auront une porte Ouverte sur le plan politique Et que le jury Va vouloir se faire élire ailleurs Le pasteur va aller Cautionner Donc là tu n'es pas En train de servir Tu es en train de te servir De l'église Pour atteindre tes objectifs Tu n'es pas en train De servir Dieu Tu te sers de Dieu Tu te sers de l'église Pour atteindre tes objectifs Ça il faut bannir Ça c'est de l'infidélité C'est de la déloïauté Si tu agis de la sorte C'est normal Que Dieu te qualifie D'infidèle C'est normal Qu'il te qualifie D'infidèle Donc tu sers Dieu Et quand tu sers le Seigneur Tu le sers au travers Des hommes qu'il a établis La Bible dit Josué Moïse serviteur de Dieu Josué serviteur de Moïse Il ne faut pas avoir De la honte A servir Son pasteur Amen Parce que lui-même Tu le vois en train De servir Dieu Donc tu viens l'aider Tu viens l'aider A servir Dieu Tu le décharges Sur des domaines Pour que son service A Dieu Soit le meilleur En ce sens Tu le sers Et c'est cette loyauté C'est cette fidélité là Qui fait que Dieu T'ouvre des portes Dieu t'ouvre d'autres portes Donc voilà ce que je voulais Un peu ajouter A cela J'aimerais quand même Faire un équilibre aussi Parce que Il y a deux manières De diminuer Ce qu'on fait A l'église Des fois on perd le zèle On n'aime plus Dieu De la même manière Et on avait plusieurs charges On décide de se décharger Là c'est très mal Parce que Vous savez Bâtir une bonne habitude Une discipline Ça prend des années Mais quand tu perds Une discipline Tu perds Une bonne habitude La reprendre devient Très difficile C'est pourquoi nous remarquons Certaines personnes Qui se déchargent Par la chair Par la négligence Ont du mal à revenir A l'ancien niveau Mais quand même Je me souviens Quand j'étais étudiant Quand j'avais des examens J'étais président de la jeunesse Et il y avait des temps On avait des examens Comme pas possible Je ne pouvais plus être Aussi régulé Comme avant à l'église Je ne pouvais plus Préparer des prédications Comme avant Je disais au pasteur Pendant ce temps-ci J'ai des examens Je ne viendrai que dimanche Parce qu'en semaine Là je dois bouquiner Comme pas possible Mais je faisais un effort De beaucoup prier De lire ma Bible Parce que je savais Que l'ennemi Tu peux aussi profiter De ce temps-là Pour me séparer de Dieu Parce qu'il y a des gens Qui étudient Il y a des étudiants Ici des fois au travail aussi Ton patron tout d'un coup Se décide De te donner Beaucoup de charges Beaucoup de tâches Mais sache que Comme Daniel Malgré les responsabilités Que tu auras Maintiens une vie de prière Et de communion avec Dieu Mais que ça ne vienne pas Du fait que tu perds Ton premier amour Mais que cela te soit imposé Et ainsi tu pourras Revenir A ton premier niveau Lorsque tu as fini D'étudier Tu as fini Ces tâches Que cela te soit imposé Parce qu'il y a des étudiants Au milieu de nous Qui des fois Traversent Des telles périodes Amen Totalement amen 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 Oui une autre question On doit bientôt faire le break Le déjeuner Donc on va où ? Est-ce qu'on va chez Pasteur Teddy Ou on va dans la salle ? Dans la salle Hein ? C'est dans la salle Dans la salle ? Oui nous avons Bonjour Pasteur Nous avons une question Niveau famille Alors qui nous dit La question est la suivante On nous dit souvent Que notre famille Est notre premier ministère Êtes-vous d'accord Avec cela ? Nous aspirons A être bons Et fidèles Sariteurs Mais nous avons L'impression Que cela exige Que toute notre vie Soit dédiée A l'église Et le plus souvent Notre famille Empathie Conjoint Enfant Comment trouver L'équilibre Et comment faites-vous Pour trouver L'équilibre ? Très belle question Pasteur Sur l'organisation L'organisation divine La vie va vous donner Toujours De nombreuses sollicitations C'est pas seulement Au niveau de l'église C'est au niveau même De la vie sociale De la vie professionnelle Il faut de manière précise Garder certaines priorités Des choses à ne jamais toucher Voilà Maintenant Le temps imparti A chacune de ces choses-là Va aussi Va dépendre des saisons Va dépendre des saisons Jésus dit Voici la règle L'ordre Il dit Marthe Marthe Tu t'inquiètes Et tu t'agites Pour beaucoup de choses Mais une seule chose Est essentielle Marie a choisi La bonne part Celle qui ne lui sera Point Autée Celle qui ne lui sera Point Autée Alors La bonne part Dans l'ordre Des choses à faire Parce que Marthe est en train De s'occuper De comment Jésus Allait manger Marie préférait Plutôt écouter La parole de Dieu Donc entre ces deux Bonnes actions Laquelle vient avant Quand Marthe Vient dire Mais Jésus Je crois que la bonne action A mener C'est que ma soeur Vienne m'aider A faire la cuisine Et à s'occuper De ta réception Jésus dit Non Marie a choisi La bonne part Celle qui ne lui sera Point Autée Donc c'est un peu La règle Dans l'ensemble En tout ce que nous avons Comme priorité Qu'est-ce qui ne sera Pas ôté Même notre famille Nos enfants Et Dieu Qui ne sera pas ôté C'est Dieu Dieu dans le sens Que l'éternité On sera avec Dieu Donc En termes de gestion De priorité Même avant le service Dans l'église Ma communion avec Dieu C'est la chose Qui ne sera pas ôtée Je dois garder Une vie de prière Avoir ma communion avec Dieu Lire ma Bible Avoir du temps Avec le Seigneur Ça c'est une des premières Priorités Parce que Dieu Ne m'est pas ôté Ma femme Mes enfants Un jour Ils partiront Ou moi-même Je partirai avant Et ce qui va demeurer C'est Dieu Je veux donc garder Ma communion avec lui Je vais m'organiser Pour avoir des temps De prière Des moments d'intimité Avec le Seigneur En deux Ma femme Et mes enfants Qui me sera ôté Qui ne me sera pas ôté Tu vas te rendre compte Que les enfants Te seront ôtés Lorsqu'ils vont grandir Ils vont atteindre L'âge adulte Ils vont aller bâtir Leur propre foyer Et tu vas rester Avec ton conjoint Donc Même si vous avez Des enfants Ayez un temps Et gardez toujours Des moments de qualité Avec votre conjoint Parce que c'est la bonne part Ça ne veut pas dire Qu'il faut sous-estimer Les enfants Mais ça veut dire Que la vie de couple A son importance Amen Alléluia Voilà Parce que plusieurs aussi Dans ce phénomène de l'ordre Lorsque les enfants Commencent à venir Dans leur foyer Ils négligent leurs relations Et ils se focalisent Seulement sur les enfants Ils se focalisent Seulement sur les enfants Plus tard Lorsque les enfants partent Et qu'ils sont À l'âge adulte Et qu'ils bâtissent Ils se rendent compte Que sa femme et lui N'ont développé Aucune Parce que les enfants Ils ne sont pas vite ôtés On dit C'est qu'ils ne seront pas ôtés Un enfant Il quitte la maison 30 ans 25 ans Donc Si pendant leur période Vous n'avez développé Aucune intimité Vous n'avez rien construit En vous Vous n'avez pas Des petits congéants De vous Entre le couple De petits moments Seuls avec votre conjoint Toute votre vie est déléguée Et dédiée aux enfants Votre couple va en partie Parce que quand les enfants Seront adultes Vous allez avoir des problèmes Parce que vous n'avez pas De vie commune Donc Mon conjoint Je dois avoir du temps Pour lui Mes enfants Et puis après Maintenant il y a le ministère Il y a le ministère Parce qu'entre les enfants Le ministère C'est la tâche que je fais À l'église Je dois avoir aussi Du temps Pour cela Donc il faut Il faut s'organiser Parce qu'en ordre aussi De priorité Les enfants La famille Vient Donc quand vous organisez Par exemple Dans votre Vous avez du temps Il faut caler De manière ferme Du temps Pour vos enfants Du temps Pour L'église Du temps Pour ceci Du temps Pour cela Il faut s'organiser Comme ça Et puis en fonction Des périodes Élargir un peu plus Donc on va dire Pour un homme de Dieu En règle générale En fait Pour moi comme ça Pendant les vacances Quand je suis en vacances Avec les enfants Les vacances Les enfants Ils ont beaucoup plus de temps Que le ministère Quand c'est en période Où les enfants Même ne sont pas très disponibles En période de vacances Je vais leur donner Généralement le samedi Le samedi J'ai quelques heures Avec eux Voilà Et puis la semaine Je serai plus avec le ministère Mais je sais que Ma famille Mes enfants Mon épouse Ont besoin De leur temps d'intimité Je ne vais jamais laisser Le ministère Par exemple Lundi C'est mon jour de repos Je suis avec ma femme Voilà Si vous m'appelez Pour me dire Il y a un problème à l'église Je ne viendrai pas Non non je ne viendrai pas Je ne viendrai pas Parce que c'est le jour Qui est dédié à ça Si je n'ai pas positionné ça Dans mon calendrier Je vais me retrouver Toujours dehors En train de prêcher Pendant que mon foyer Est en train de mourir Il faut un temps Pour le foyer Et il faut le marquer De manière très claire Et puis Un temps pour les enfants Et le temps aussi Qui est imparti au ministère Maintenant le temps va varier En fonction des saisons Je peux avoir 10 jours Pour le ministère 1 jour pour les enfants Voilà Ce n'est pas la quantité De temps que je donne Mais il faut que ce soit marqué Mon temps de Dieu Mon temps pour mon conjoint Pour mes enfants Pour le ministère Pour le travail Ne laissez jamais le travail Faire en sorte Que vous ne voyez pas vos enfants N'acceptez pas des boulots Où on vous affecte Pendant 3 à 4 ans Pendant que votre femme Est dans un pays Vous êtes dans un autre pays Pour 3 à 4 ans Mais ça Ça va détruire votre foyer Ce n'est pas un travail Qui vient de Dieu Même si on vous donne Le meilleur salaire au monde C'est un piège C'est quel travail tu fais Ça fait 3 ans Tu n'as pas vu ta femme Voilà Donc ce genre de choses Il faut refuser Il faut entretenir Ce qui va rester Parce que ce travail là Tu vas partir à la retraite Et le travail tu seras voté Mais ta femme va demeurer Donc il faut savoir Classer les choses Et puis savoir les honorer En leur temps Amen J'aimerais ajouter Vraiment Je suis totalement d'accord Avec Pasteur Mohamed Mais j'aimerais quand même Parler maintenant aux fidèles Parce que les fidèles Souvent ils disent ça Vous nous prenez tout notre temps Nous n'avons pas le temps Pour nos familles Un pack conférence C'est une exception Je ne pense pas que le programme D'ICC C'est un matin, midi, soir Quatre fois par jour Alors mettons Je prends le programme De la compassion Nous avons culte mercredi 2h30 Vendredi 2h30 Dimanche Nous avons 3 cultes 2h, 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 2h Et un fidèle me dit Que je lui prends tout son temps Mais comment ça ? De 0h à 17h Tu n'étais pas à l'église Je t'ai pris 2h30 Et après le culte Il y a des réunions De 30 minutes Mais qu'est-ce qui arrive Souvent aux fidèles ? Vous tombez dans l'activisme C'est dire Vous devenez des pasteurs Non pasteurs A plein temps Sans être à plein temps Parce que des fois Vous fouillez Vos familles A l'église Vous voyez ? Alors quand on dit Amen Vous devez rentrer à la maison Tu te dis quoi faire ? Rencontrer cette diablesse De femme Tu fais 3h du temps à l'église Et puis on dit Que c'est l'église Qui t'a pris du temps Mais non Mais c'est toi Qui a fui ta femme à l'église C'est toi Qui a fui tes parents à l'église Parce que nous On a dit Amen Rentrer à la maison Mais tu n'es pas rentré Tu as tourné Tu as causé Tout le monde Tu as fait la route De l'église Pour fuir ta famille Et des fois Certains Ils ont tous les programmes Des églises C'est-à-dire Vous avez culte Mercredi Vendredi Dimanche Et tu penses Que je leur ai donné Le lundi Pour être à la maison Et le mardi Et le jeudi Mais non Qu'est-ce qu'ils font ? Ils remplissent Tous les vides C'est-à-dire Lundi Il est dans l'église Z Mardi Dans telle autre église Mercredi Dans son église Et jeudi Il est dans telle autre église Dans telle veillée Dans telle retraite Partout sur des montagnes Ah oui C'est ce qu'on vit A Kinshasa Et beaucoup souffrent De surménage Fatigué Et ils disent L'église m'a fatigué Mais combien d'églises T'ont fatigué ? Amen Donc c'est à vous aussi De savoir gérer Votre temps Et votre réponse Bon Je vais quand même Je vais quand même faire L'heure Je vais quand même faire L'avocat Je vais quand même faire L'avocat Et le médiateur De l'assemblée En disant que La question est quand même La question est une vraie question Pertinente Et à laquelle on n'est pas insensible Parce que nous qui sommes ici En Ile-de-France Ou en France On a le temps Qu'on prend pour travailler La journée On a le temps Qu'on passe dans les transports en commun Qui épuisent beaucoup Ou les voitures Ou les bouchons Et donc quand on arrive à l'église C'est vrai que l'église En termes de quantité Ne prend pas tant de temps que ça Mais finalement Ce qui fatigue beaucoup C'est le fait de Voilà Le fait de Voilà Tu sors du travail Tu prends les transports en commun Tu arrives à l'église Et puis des fois Il y en a qui rentrent tard Donc je pense que la question Qui a été posée Elle est un peu dans ce sens là Mais comme a dit le pasteur Mohamed La vérité C'est qu'on peut tout faire Mais Par saison Avec sagesse Avec une bonne organisation Donc ce que cette question m'inspire C'est juste le besoin Vraiment d'avoir Des temps de formation Sur la manière d'organiser le temps Parce qu'au final La vérité c'est qu'on peut y arriver On peut y arriver On peut y arriver Parce que Dieu premier M'a communiqué avec Dieu Ma famille Mon épouse D'abord Mes enfants L'oeuvre de Dieu Parce que si je fais Mon épouse Dieu Ma famille Mon épouse Mes enfants Mais Dieu m'a quand même Saufé pour un but C'est pour le servir Donc je dois réussir En fait je dois intégrer Le fait que je dois tout faire Maintenant il faut trouver Des solutions à travers Une meilleure organisation du temps Mais aussi à travers Un accent plus marqué Sur la reproduction Dans le travail C'est à dire que Tu as des gens dans nos églises Qui font les choses Mais Le défi Ultime de leadership C'est la reproduction C'est à dire Ne pas seulement être celui qui fait Mais engendrer à travers moi Des personnes qui vont porter Le même fardeau que moi Afin que je ne sois plus Indispensable en fait C'est pas que je me retire Mais je dois pouvoir faire en sorte Que la charge soit portée Par le plus grand nombre Donc ça veut dire que Chaque personne qui sert Dans son église Doit avoir en permanence Le défi De recruter de nouvelles personnes De donner envie Et de faire De donner envie De partager le fardeau Afin qu'au lieu de le porter tout seul On soit nombreux à le porter Ainsi je peux me retirer Mais l'oeuvre continue d'avancer Donc il y a une sagesse A trouver Je dois mieux faire Mais je dois aussi Engendrer des personnes Qui avec moi Partagent le fardeau Ainsi tous ensemble En nous faisant mieux Ça ça va nous aider A y arriver Ok Bien aimé Nous sommes A 13h40 On doit reprendre A 16h30 Donc Bon en tout cas On bénit Dieu Pour ce moment On savait qu'on n'allait pas Épouser toutes les questions Est-ce que quelqu'un est quand même content Enfin est-ce qu'il a reçu Est-ce que vous avez apprécié Ce temps de partage Donc je veux vraiment dire Merci à Dieu Et puis merci à mes bishops A mes frères Nous on est amis On s'apprécie tellement On s'aime tellement D'ailleurs on a match de basket Non pas match Concours de panier De shoot Tape là mon gars Je vais te massacrer Donc vraiment Je tiens vraiment à dire Merci à Dieu Pour nos invités Nos orateurs Pour le temps qu'on a eu Pour chacun d'entre vous Pour les stars En tout cas On apprécie vraiment cette semaine Personnellement Si on pouvait commencer Même le lundi Les impact conférences Pour finir le dimanche Je pense que Personne ne s'en plaindrait Mais Quand on sera à l'Hôtel Royal C'est ce qu'on fera Alléluia Amen Qu'ils en soient ici Au nom de Jésus Alors On va donc On va faire une prière De clôture Pour se retrouver A 16h30 Et passer toute la journée Encore ensemble Jusqu'au soir Je vous ai promis D'être transparent Avec vous Concernant La dynamique Notre mobilisation Pour couvrir le budget Ça intéresse quelqu'un ici ? Je voudrais vraiment Faire un appel particulier Sur internet Il y a en moyenne Entre 3500 Et 4000 Personnes Connectées Donc Qui reçoivent Un flux qui est offert Parce qu'il n'est pas gratuit Puisque nous on paye On paye les infrastructures Pour vous partager avec vous Cette bonne nouvelle Je voudrais vraiment Interpeller La famille Sur internet Ne laissez pas Le poids De ce programme Être porté seulement Par ceux qui sont là En présentiel Vous qui êtes connectés Vous qui êtes bénis Vous qui êtes édifiés Vous ne nous rendez pas service Vous rendez service A votre propre vie Par la gratitude L'action de grâce Donc Vous qui êtes connectés Soyez pleinement participants Et je vous en supplie Parce que Je sais que ce programme Est une excellente terre Pour la francophonie Donc en s'aimant dedans Tu sers dans une bonne terre Alors toi qui est connecté Qui me regarde Et qui est connecté Tous les jours Ne regarde pas juste Prends le temps D'envoyer une contribution Le pasteur Marcelo A fait un appel Pour une offrande de 50 euros Si tu peux donner 50 euros Donne 50 euros Parce que mon aide A fait une offrande Un appel Pour un métier de 10 Que ce soit 10 000 Ou 1000 Ou 100 On prend tout Le budget Bon je sais qu'il sera couvert Il sera couvert Il a toujours été Amen Mais je lance J'ai ce matin Une conviction particulière De lancer un appel A tout ce qui mange Par internet Ne devient pas un consommateur Voilà Non Pas un consommateur de culte Mais contribue également Amen Donc vous avez Les coordonnées On va mettre les coordonnées De compte bancaire Vous pouvez faire un virement Bon il faut aussi trouver Une solution Pour ceux qui sont en Afrique Comment est-ce qu'ils peuvent payer Qui peuvent Pardon pas payer Faire une offrande Parce que beaucoup veulent dire Merci à Dieu Mais c'est à nous De les aider aussi A trouver les moyens De le faire Amen Donc on reprend tout à l'heure Mais vous qui êtes connecté Sur internet Ce qui est bien C'est que vous n'avez même pas besoin Qu'on dise offrande On a déjà dit hier On a fait avant-hier Mais connectez Envoyez votre semence Et c'est votre vie Qui sera arrosée Au nom de Jésus Amen On va incliner Ah oui alors Il y a la dédicace Du pasteur Marcelo La dédicace du pasteur Marcelo Je n'ai pas les horaires Ah maintenant Dès qu'on a fini Le pasteur Marcelo Va dédicacer ses livres C'est ça ? Ok Donc on va incliner la tête On va prier On va rendre grâce à Dieu Pour ce merveilleux moment Pour cette merveilleuse journée Cette merveilleuse semaine On va élever la voix tous ensemble Seigneur nous voulons te dire merci encore Wow What a blessing Nous sommes tellement reconnaissants Nous recevons tellement Ne nous laisse pas Recevoir de tels messages De telles profondeurs De telles paroles Qui impactent nos vies Sans Seigneur La culture De l'action de grâce En donnant Et en connectant En contribuant C'est à notre vie Et à notre destinée Que nous sommes en train De rendre service Merci en tout cas Pour tout ce que tu fais Merci pour ce que tu nous construis Merci pour ce que tu nous bâtis Nous recommandons à ta grâce La suite de ce programme Le temps de pause Et le reste de la journée Merci pour ta bonne main Père qui est sur nous Au nom de Jésus Amen Ah oui je devais donner le montant J'ai pas donné C'est ça Le Le montant Ah oui Alors pour l'instant Pour l'instant Alors on rend grâce à Dieu Notre contribution Depuis le premier jour A permis de récolter 228 000 euros Quelqu'un dit Amen Voilà Donc on rend grâce à Dieu Et on est confirmé Dans le Seigneur Que Avant demain midi On aura franchi Le cap des 500 000 Amen Alors excellent Temps de pause Parce que vous m'avez fait Quelque chose Excellent Temps de pause Et à tout à l'heure Thank you Sous-titrage ST' 501